Bienvenue au Tokiuki, la table de conversation, où vous amenez le sujet de conversation. Alors dans le haut, nous avons un peu plus de soleil, alors que vous pouvez vous mettre plus au frais dans le bas de la table. Bienvenue à tous, nous allons bientôt commencer. Ah, ah. Ah, Marco. Ah. Ça, c'est bon ? Ça, c'est bon. Ok, attendez, parce que là, Spiderman se prononce à toi. Voilà. Eh bien, je suis Pierre et je suis votre animateur pour cette table de conversation. On va commencer par les prénoms, comme ça on voit un peu qui on est. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vas-y, vas-y, là, il y a... Si, si, vous pouvez, il y a... Oui, je suis votre petit peu. Ah, oui. Ah, c'est bon. 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 Oh ! Alors est-ce que dans un premier temps Il y a quelqu'un qui aimerait lancer Un sujet de conversation Mais doit-on Avoir un sujet de conversation Pour connecter avec quelqu'un Oula En fait j'ai un sujet de conversation Je viens d'aller aux toilettes Et j'ai découvert l'enfer de la salopette aux toilettes Quelqu'un aimerait rebondir là-dessus Moi ça me rappelle un petit peu Les maillots une pièce C'est un petit peu le même enfer Pour aller aux toilettes Les combinaisons où tu te retrouves toute nue Quand tu vas faire pipi Alors que bon voilà T'as pas forcément envie d'être toute nue C'est du vécu ? Le body aussi Tout comme le maillot de bain Donc il faut des petites pressions S'il n'y a pas de pression c'est très compliqué Ou tu décales Et il faut faire hyper attention Quand tu mets des affaires dans la poche De la salopette Ouais Ça c'est un vécu Alors dans les précautions J'ai entendu qu'il y avait une question Ouais en rapport aux toilettes C'est bizarre il y a un déco Non parce qu'apparemment chez les filles Maintenant il y a des toilettes Pour faire pipi comme ça Attends excuse-moi Un petit mot Avant le départ Oui un petit mot Restez comme vous êtes Et surtout C'est juste là Merci beaucoup on peut l'applaudir N'oubliez pas les copains Les copains Ah les copains N'oubliez pas les copains Donc Excuse-moi t'as m'entend plus C'est pas grave Je disais Qu'est-ce que je disais ? Ah les toilettes Les nouvelles toilettes pour filles Comme ça vous faites pipi C'est pratique ou pas Les urinettes Voilà vous voulez savoir On se met même pas partout On se met même pas partout Moi dans les toilettes thermos A chaque fois je m'en fous partout Il est dans les urinettes Que dalle Et il t'appel comment ? Elena Un petit mot avant que tu partes Faire des photos ailleurs Ah bah je vous aime Merci beaucoup Nous aussi on t'aime Et bien voilà Nous sommes donc partis De Doit-on trouver un sujet de discussion Au problème des vestimentaires Au moment des toilettes Et on en est arrivé Au copeau Et au copain Quelqu'un aimerait avoir un avis Ou poser quelque chose Par rapport aux toilettes Ici à Pit de Monkey Moi je veux juste faire la remarque Que c'est vraiment une découverte pour moi C'est surinoire pour femmes Et je trouve ça fantastique Et ça fait vraiment la diff Non c'est vraiment trop bien Genre je suis hyper fan de ça Moi j'aimerais rebondir sur les toilettes En disant qu'on devrait vraiment pas Genrer les toilettes Il y en a marre Pourquoi est-ce qu'il y a une queue Pour les filles Et une queue pour les mecs Parfois il n'y a pas de queue Pour les mecs Et moi j'aimerais bien y aller Il y a des mecs qui me regardent trop mal Quand je vais dans les toilettes pour mecs Alors que je suis là-bas Non enfin j'ai juste envie de faire pipi Je vais faire pipi Toilettes non j'en reste s'il vous plaît Ouais 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 voilà Ouais J'ai juste une petite recommandation Pour l'année prochaine Les urinoires On peut les faire des deux côtés Pour qu'il y ait moins de queue Parce que là ils sont que monorientés Et donc voilà On est en train de discuter de toilettes Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée ici Aimerait s'installer Pour participer à la table de conversation Où vous amenez le sujet Donc je vous en prie Venez ici Roulez jeunesse Du pied jusqu'à la tête On peut parler de la crête On peut parler de la crête Effectivement Moi je me demande si la crête Ça va être la nouvelle coupe Genre le nouveau mulet tu vois Voilà Nouvelle tendance ou pas Alors Comme vous êtes bien disposé Pour répondre à la question Est-ce que vous aurez un avis particulier ? Bonjour Je pense que c'est l'avenir Et si vous voulez Avoir Une belle crête Il faut aller sur le stand Pas de crête Pas de crêpe Qui est vraiment Très particulier Il y a des coiffeuses Ça fait 20 ans de métier Et donc Elles seraient ravies Ravies De faire des crêtes Voilà Elles font tout Merci Tu voulais rebondir ? Ouais Ça fait longtemps Que tu pratiques la crête Depuis hier J'ai pleuré Une mousse Eh bien voilà Donc on peut très bien aborder Le style capillaire Est-ce que Certains ont déjà eu Au moment de changement de coupe Des... Ah bah Tina Moi Je voudrais bien savoir Comment ça C'est pour vous Pour tous ceux Qui se sont déjà fait couper les cheveux A chaque fois Ça me fait l'impression Que j'ai perdu quelque chose Donc je deviens un peu sentimentale Et je voudrais savoir Comment ça se passe pour les autres Et ouais bah Elles se marrent déjà Il m'est déjà arrivé D'être allé chez le coiffeur Et de ressortir Extrêmement déçu Et passer une semaine à pleurer Oui Quelqu'un d'autre a eu Une expérience Ou un changement vestimentaire Ou vestimentaire ou capillaire L'aurait émotionnellement Touché ? Moi c'est juste par rapport Au fait du changement de coupe Généralement Je fais des changements Un peu radicaux A des moments clés de ma vie C'est inconscient Mais souvent Arrivent des changements Après un changement de coupe Radical C'est d'abord le changement Et après la coupe D'abord la coupe Et ensuite le changement Souvent C'est psychologique Est-ce que Doit-on passer Par un acte rituelique De changement physique Quand on a un changement Émotionnel Ou de cap dans sa vie Doit-on ? Non Pas nécessairement Mais on peut Ça peut aider C'était pour faire Une conversation Et lancer un sujet Mais on ne doit pas On peut tout On peut tout Voilà Bon donc on a discuté Des toilettes à copeaux Et on est arrivé À la crête Sans parler de la Grèce Donc là Ça arrive Qu'on cale Et je suis en train De caler Et j'attends Que vous ayez Un sujet de conversation Sur les coiffures Je voulais savoir Pourquoi les hommes Ne portent pas de frange Pourquoi les hommes Ne portent pas de frange À part toi Merci Merci En tant qu'adepte De la frange Tu peux peut-être nous dire Après je ne la qualifierais pas Comme une frange Mais c'est vrai que c'est une frange Moi je pensais que la frange Elle allait à Ketmos Comme ça Mais moi Le mulet Pour moi Ça a beaucoup de connotations C'est entre la femme L'homme La mixité C'est un acte politique Le mulet Comme la crête C'est vrai qu'il n'y a pas de Je ne vois pas d'hommes Avec des carrés plongeants Et ça Effectivement Tu viens de soulever Un point très important Bon D'abord la crête Et après carré plongeant Et là On aborde Le thème De l'apparence Qui à certain moment N'a pas d'importance Par rapport à l'authenticité Et qui à d'autres moments A de l'importance Parce que ça nous définit Vous situer Où Par Entre Voilà Le fait de paraître D'une certaine manière Et au moment De ne pas faire attention Aux apparences Oui la question Est un peu compliquée Moi Tu t'appelles comment Pardon Nessie Nessie Enchantée Moi D'après Il y a une interférence Avec Antelfun Donc quelqu'un est important Ici Je ne sais pas qui c'est Peut-être ce serait même moi Désolée Alors Qu'est-ce que je voulais dire Oui Je trouve ça vachement intéressant Ce que tu disais Concernant les coiffures Parce que Je pense que les Beatles Ils ont tous eu Des franches Donc je me suis dit En fait Peut-être Ce n'est pas la mode En ce moment Pour les hommes Mais en fait Je ne me suis jamais fait La remarque Que même les coiffures Sont très binaires Ouais Et je trouve C'est marrant Parce que oui Donc merci pour cette Alors Je pense que Tu vas nous quitter Une petite pensée Soyez beau 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 Et beau Et beau Et belle Et bon Et goûtu Soyez goûtu Et goûtu Mangez-vous Mangez-vous Les uns les autres Oh oui Il n'y a aucun mal à ça Alors je pense que nous avons Un nouvel arrivant Je pense que nous avons Un nouvel arrivant à la table Ok J'ai une vraie question Est-ce que en vrai Vous pourriez bouffer de l'humain Si la race en dépendait Enfin si l'humain en dépendait Ah Si dans une situation extrême On n'aurait pas le choix Tu vois Comme les animaux Est-ce que tu pourrais bouffer de l'humain Qui serait prêt à manger de l'être humain Pour la survie de l'espèce Une question Est-ce qu'il faut le tuer ? Moi j'ai pas de réponse à apporter C'est un débat ouvert Ok Donc On peut être l'auteur de l'abattage De l'humain Comme on peut le trouver Surgelé Non mais admettons que Que ça n'est pas du tout dans le monde Et que ça devient normal De manger des gens Déjà morts Bah on le ferait tous Non ? Je pense que la viande humaine est meilleure que la viande qu'on bouffe La viande humaine est meilleure que la viande qu'on bouffe Et si on devait le faire Honnêtement ouais Je pense qu'on s'entretirant Pourquoi tu sais ça ? Comment ça se fait que tu sais ça ? J'en sais rien Mais je pense que J'en sais rien Mais je pense que honnêtement Vu qu'on s'entretirant On est un peu proche de nos cuirs et nos petits trucs Je pense que la viande humaine est quand même meilleure que la viande animale Donc si ça redépendait juste du goût Ouais enfin on mange quand même un peu tous de la merde Ouais ok on est d'accord Non il faut manger des végétariens Moi à mon avis pour rebondir sur ce que disait Ariane On mange pas des gens déjà morts On doit manger des gens fraîchement tués On les congène Donc tout est dans la qualité humaine du produit qu'on va consommer Je voudrais bien savoir ce que les autres pensent Est-ce que vous mangeriez des êtres humains si... Si Si on savait pas Peut-être si on savait pas que c'était de la viande humaine Peut-être Mais de le savoir ça... Je pense pas Et à l'heure actuelle comment est-ce qu'on sait que la viande qu'on mange N'est pas de l'être humain Parce que mon cousin il a monté un label bio Et du coup... Et du coup maintenant il classifie tout Oh ouais bonne question La question serait Qu'est-ce que le label bio change par rapport à la viande normale En vrai le label bio ça change rien En vrai c'est vraiment de la merde le label bio Pour moi c'est plus un truc marquette ou autre chose Et si tu veux arroser tes plantes dans le bon truc Tu le fais parce que t'es dans ce truc là Mais sinon non Le label bio ou pas... Non Tout le monde est d'accord avec le fait que le label bio est une hypocrisie ? Alors moi je travaille à Biocop Et effectivement 95% des trucs bio c'est un peu fake à fond Il faut vraiment aller vers les petits producteurs et d'autres labels qui sont pas écossaires Et bon bref Après je pense qu'effectivement on peut critiquer les labels Mais il y a toujours ce label et cette volonté de tendre vers un truc meilleur Ils peuvent être critiquables mais au moins ils existent Et c'est vrai dans le bio, c'est vrai dans tous les domaines Mais après il faut être cohérent quand tu vois que Carrefour fait un label bio Alors que leur système de distribution, leur façon de payer les agriculteurs est pas cohérent Bah ça marche pas, c'est de l'hypocrisie C'est du greenwashing, voilà Et du coup faut pas aller chez Biocop ? Si parce que bon la demi-mesure c'est toujours mieux que rien je pense Parce que c'est quand même mieux pour certains trucs Et en plus Biocop a des commerçants directs Donc des petits producteurs Mais faut faire attention à ce que vous achetez comme tout Il y a aussi des produits très transformés Il y a plein de trucs qui vont pas le voir ça Parce que si mes employeurs voient ça On coupera le montage Bon on va rebondir cette ligne là Je me suis dit, ça dépend peut-être aussi des labels de la marque Et il faut en fait savoir de ce qu'on achète Comme tu viens de dire Et je me suis dit, est-ce que vous faites vraiment attention à ces labels ? Après avoir parlé des difficultés vestimentaires lors de l'aller aux toilettes Ainsi que d'avoir mangé de la viande humaine et des labels bio Nous avons un autre sujet Pour ou contre la peine de mort ? Ouh là là Mais contre, sans hésitation Oui contre Contre parce que c'est trop facile La peine de mort c'est vraiment trop facile Et il y a parfois des peines qui méritent Pour le coupable Pour la personne qui Par exemple les violeurs de petites filles Ce genre de personnes Enfin je ne sais pas Enfin je ne sais pas Et puis même qui on est pour décider de la mort Enfin vaut mieux que la peine soit vécue Et je ne sais pas On proposerait quoi à la place ? Moi je suis désolée, je ne parle pas trop bien français Parce que je suis anglaise Bienvenue Merci Je pense que ce n'est pas aussi simple Parce qu'il y a des gens qui tourent Qui ont des enfants très C'est difficile d'expliquer en français Mais les gens ont des vies très difficiles Et ce n'est pas comme simple Que de la mort des gens Parce qu'ils ont fait quelque chose de mal Non contre Qu'est-ce que vous mettriez ? Moi je n'ai pas le droit d'en penser quelque chose Car c'est vous que je fais parler Mais je suis définitivement contre Pour donner mon avis Par contre ce qui m'intéresserait davantage C'est savoir qu'est-ce que vous mettriez à la place Par rapport à Voilà Plutôt que la peine de mort C'est perpète ou la peine de mort ? C'est perpète ou la peine de mort ? Et justement perpète T'en penses quoi de la perpète et de l'incarcération ? Je préfère qu'il y ait une peine de mort et moins de perpète Une peine de mort et moins de perpète ? Quelqu'un pense différemment ? Et aimerait s'exprimer sur le sujet ? Allez, allez, allez Moi je pense que plutôt que d'être dans la punition Il faut travailler la rééducation des hommes violents Et pourquoi la violence est... Mais la sanction ça ne solutionne rien je pense Attends deux secondes C'est pas parce que tu es quelqu'un que le problème de fond va partir Les viols, les agressions, la violence Elle va rester là si on ne règle pas le problème de l'éducation Alors je remondis pour que tu puisses présenter tes arguments Non mais c'est pas que par l'éducation Ca sert à rien de vouloir chasser le serpent dans l'oeuf De toute façon tu auras des mecs qui sont nés criminels Ah ! Tu voulais intervenir ? Oui, moi je dis que la solution c'est l'éducation Je pense qu'il vaut toujours mieux travailler sur une réinsertion Attends deux secondes, je reviens vers toi après Je pense que c'est toujours plus bénéfique qu'il y ait une société de travailler sur la réinsertion Plutôt que sur la condamnation J'entends ton bras Merci Donc C'est juste que tu De répéter ce que tu as voulu dire J'avais dû L'éducation malheureusement T'as beau fonder tous les organismes Tu t'arriveras pas à l'imposer aux autres C'est un truc très perso et très éloïste Donc même si t'as une bonne éducation Une bonne morale civique etc machin Chacun a ses petites parts de torture Et de toute façon Voilà C'est pour ça que ça passe par là l'état criminel ou pas Pour moi Tu nais débile, criminel, tout ce que tu veux Et après malheureusement t'as subi les conséquences Mais je pense que tu peux Voilà Est-ce que du coup tu penses qu'on peut naître bon ou mauvais foncièrement ? Le bon et le mauvais existent aux apps C'est juste des caractères en mode propre à chacun Si pour le criminel c'est bon pour le tuer Si elle fait kiffer c'est comme si moi je me tapais une pougnette Enfin Attends, excuse-moi, on va remister Attends un petit mot de fin Avant de nous quitter Il parle beaucoup à gauche Moi je voulais savoir Tu t'appelles comment ? Stanislas 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 En fait moi je me suis dit Bah Ce qui m'aide toujours Bah comme tu dis En fait pour toi il y a des On est soit bon soit pas bon au criminel Imagine Ok Bienvenue T'appelles comment ? Salut Amaury Enchanté Bienvenue Tout le monde est né bon sauf que chacun a ses standards Et c'est qui qui en fait qui t'a donné tes standards ? Moi je fais toujours porter le pour du truc criminel mais enfin c'est pas du tout mes idées Je fais juste là pour être le réac et pour faire animer le truc Mais si tu veux Voilà qui alimente la conversation Donc bienvenue à Tokioki, une table de conversation où vous amenez le sujet de conversation Que vous soyez sincère ou pas ou que vous soyez en train de jouer Donc si quelqu'un a un sujet de conversation sinon nous avons parlé des toilettes à copeaux Le Brexit Le Brexit Le Brexit alors Je m'intéresse à ce que les français pensent du Brexit Voilà donc tu es de Grande Bretagne ? Ouais Et tu aimerais savoir ce que les français pensent du Brexit Est-ce que quelqu'un aurait un lieu ? Une très mauvaise idée Une très mauvaise idée D'en parler ? Non, de le Brexit Pour le coup je suis hyper d'accord Très mauvaise idée autant pour la Grande Bretagne que pour l'Union Européenne Par contre ça montre aussi les faiblesses de l'Union Européenne Les mecs ils ont fait le Brexit parce que juste on leur a balancé des idées On leur a dit que ça coûtait énormément Et juste on a pas réussi à montrer que l'Union Européenne amenait des bonnes choses Et je trouve qu'il faut aussi voir l'échec pour l'Union Européenne du Brexit C'est nous qui avons merdé aussi je trouve Tu voulais ajouter quelque chose ? J'ai une question Est-ce que tu sens les répercussions du Brexit ? Tu sens en avant ou après ? Before after Brexit Do you feel it like when you're back home ? C'est différent après ? Oui parce que maintenant je vis en Espagne Et c'était carrément très très difficile de trouver un visa Et il y a maintenant un grand fossé entre les gens C'est plus divisé maintenant en Angleterre Donc tu as eu des problèmes administratifs ? Oui c'est ça ! Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui on a une experte de l'Union Européenne Et j'aurais aimé avoir son avis sur le Brexit ce soir Bonjour ! Bonjour ! Non mais j'ai rien à dire de plus Je trouve que c'est une mauvaise idée Je suis d'accord avec ce qu'Amoury a dit aussi Sur ce que l'Union Européenne peut se reprocher ou pas Et j'ai rien à ajouter de plus Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour les Français ? Surtout qu'on habite tout près de... Enfin ici on est situé près du Tunis de la Manche Savoir si vous l'avez senti en tant que Français ce Brexit ? C'est très difficile pour les étudiants des deux côtés Pour venir en France et pour aller en Angleterre C'est très cher pour faire des études là-bas Encore plus qu'avant Donc c'est un barrage aux échanges culturels Angleterre-France ? Non seulement pour les Français Je pense que pour tous les Européens c'est super difficile Mais je pense que pour ceux qui ont déjà vécu en Angleterre C'était beaucoup plus facile parce que maintenant ils ont déjà un visa Le pre-settled status Mais c'est plutôt pour les Anglais Qui sont un peu dans le caca Parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver un visa Pour eux en Angleterre Donc oui, je voulais savoir avec quelle visa En fait, tu as maintenant la possibilité de rester en Espagne Alors, tu réponds à la question et ensuite j'arrive chez toi En fait, maintenant j'ai un visa étudiant Mais je ne peux pas le renouveler Et il faut quitter l'Espagne en décembre Tout à fait Voilà, donc profitons qu'on a une Anglaise à notre table Pour lui poser toutes les questions Moi j'avais une autre question J'ai l'impression qu'en Europe On a grave le sentiment de notre génération d'appartenir à un ensemble Et qu'on a un truc culturel Est-ce que c'est vrai aussi pour les jeunes Anglais ? Est-ce que tu as le sentiment que quand même tu es Européenne ? T'as l'avance, tu m'envoies ? Ouais, je trouve de ouf Tu vois, j'ai voyagé en Amérique latine Quand je suis rentré Par exemple, tu vas à Prague Moi je ne connaissais pas du tout Mais tu as l'impression que les mecs que tu rencontres Ils sont grave semblables Et tu partages plein de trucs Et je trouve que d'un point de vue culturel Tu sens qu'on partage des trucs Et est-ce que c'est le cas pour les Anglais ? Est-ce que tu te sens appartenir à l'Europe ? Bien sûr Donc Amory posait que Lui il se sentait appartenir à l'Europe en tant que jeune Plutôt que juste à la France Ouais Est-ce que tu as le sentiment que Les Anglais de ta génération et plus jeunes encore Se sentent appartenir à l'Europe Plutôt qu'à d'abord l'English Ok, en fait c'est une question socio-culturelle Je pense que Parce que moi j'avais beaucoup de la chance dans la vie Quand j'étais jeune J'ai voyagé beaucoup en France et à l'Europe Mais il y a des jeunes Beaucoup de jeunes Qui n'ont jamais visité l'Europe en Angleterre Qui n'ont pas la chance Et ils se sentent anglais Merci Quelqu'un quitte notre table Un petit mot avant le départ ? Soyez bienveillants Merci beaucoup pour cette bonne pensée Et on accueille Hugues Bienvenue Alors on est au Tokioki C'est une table de conversation Où vous amenez le sujet On a discuté des toilettes à copeaux Et de la difficulté de certains vêtements Pour aller aux toilettes justement On a parlé de la crête En termes de choix capillaires Et ensuite on a discuté d'autres choses que j'ai oubliées Mais on a terminé par le Brexit Pour ou contre la royauté ? Pour ? Ou contre la royauté ? Ou donc ? Ou contre ? Pour ou contre la royauté ? C'était pour ou contre la peine de mort Maintenant c'est pour ou contre la royauté ? Pardon Il y a eu le capitalisme aussi Et l'entreprise Moi je voudrais bien savoir Comme tu as plein de beaux sujets Pourquoi ça t'intéresse ? Ah ah ! Parce que en vrai moi j'adore parler de plein de trucs Et différentes Genre j'arrive pas à raconter mes soirées Mais j'arrive à raconter plein de trucs Et c'est... Et en vrai Rien à foutre de savoir que j'ai dansé ou j'ai machin Mais je préfère des moments où ça discute de tout ou de rien Comme ça on se descend entre un peu de nous-mêmes tu vois Très bien Donc euh... C'est moi qui fais de l'écho Pourquoi la question pour ou contre ? Pourquoi la royauté ? A quoi ça sert ? Juste apparemment tu t'intéresses à tout Mais faut que tu écoutes les réponses Quand tu les poses Sinon ça sert à rien En vrai j'avoue Pardon Oui donc euh... Pourquoi la royauté ? En vrai... Qu'est-ce serait l'avenir de la royauté si on la veut euh... Non tu la centralises pas C'est juste euh... Dans les faits Tu la centralises pas en France ou en Europe C'est juste dans les faits Est-ce que t'as... T'admettre qu'il y a une famille royale ? En vrai... Pour le coup profitons le fait qu'on ait une Anglaise avec nous Genre je trouve ça hyper intéressant Tu vois même si c'est pas un système politique qui nous plait Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut pas un roi qui euh... Mais par contre tu vois le truc qui incarne l'Etat et qui te rend fier de ton pays Je trouve ça hyper stylé la royauté à l'Anglaise c'est hyper stylé Attends laisse nous une dernière petite pensée Merci beaucoup pour ces échanges Merci Et nous accueillons François enchanté à tous Bienvenue à la table Merci Je vais te poser la question qu'il t'a posée Je vais d'abord écouter ce que tu voulais ajouter Oui je voulais juste ajouter du coup c'est d'autant plus intéressant puisque tu habites aussi en Espagne Donc est-ce que tu vois une différence dans la relation et tout ? Voilà comme tu habites dans deux pays qui ont une famille royale Je pense que la grande différence c'est que c'est... Oui je suis contre la royauté en général Mais c'est difficile vraiment d'ailleurs la reine parce qu'elle est mimi Oui Et en fait par contre en Espagne Juan Carlos c'est totalement différent et c'est très facile de lui être parce qu'il est... Pour le coup si tu peux parler de deux choses genre là ce qui s'est passé le jubilé de la reine tu vois c'était 4 jours hyper beau Ca fait vachement un truc de nation où genre les gens se retrouvent se rassemblent et sont fiers de leur pays Et je trouve que la royauté comme ça c'est hyper stylé parce qu'aussi derrière les mecs ils sont ultra stricts sur les règles dans la royauté et dans la famille Et d'ailleurs ceux qui veulent pas doivent se casser tu vois Enfin donc il y a les bons et mauvais côtés du truc je trouve La royauté a la force d'être un régime politique sans être politisé Tu décides pas Et nous avons deux départs donc deux pensées, trois pensées de départ Je sais pas, amusez vous bien, merci c'était cool de vous parler Qu'est-ce que c'est toute la pensée de votre conversation ? Intéressante, certains propos m'ont étonné, je sais pas si c'était de l'humour ou vraiment pensé Après c'est à vous, je me la joue ouvert d'esprit mais c'est vrai que dès que j'ai quelqu'un qui pense différemment de moi à l'opposé ça me fait de la tachycardie et j'essaie de me concentrer et tout Alors qu'il faut pas, faut le prendre à la légère I love British Merci pour tout et bonne soirée et faites attention à vous surtout Merci beaucoup Bienvenue à Tokioki, la table de conversation où vous amenez le sujet des conversations donc n'hésitez pas à vous installer autour de la table Allez, nouveau sujet Voilà, oui, peut-être nouveau sujet avec... Victor Théo Théo Et une autre personne pour remplir le vide ici Non ? Voilà, est-ce que vous auriez un sujet dont vous aimeriez... Alors ça a peut-être à voir avec le Brexit etc. mais c'est une question, est-ce que le peuple peut avoir tort ? Le peuple pourrait-il avoir tort ? En fait je pense qu'il y a le truc où genre dans un système capitaliste et tu le renies pas, les mecs, enfin tout le monde pense par intérêt et que ça soit bien ou mauvais, je pense qu'il faut cadrer le truc avec un postulat de base de dire que chacun pense par intérêt et du coup le peuple peut pas avoir tort parce qu'il essaye de maximiser l'intérêt de la communauté tu vois même si ça arrive à des trucs opposés et contradictoires parfois, en soit la communauté ensemble peut pas avoir tort moi je pense Boum, je rebondis par ici Moi j'ai un exemple historique avec la peine de mort, la peine de mort qui a été du coup abolie à François Mitterrand François Mitterrand Et du coup tout le monde était interdit, tout le monde a été contre du coup l'abolition de la peine de mort et au final en fait c'est quelque chose de bien dans l'histoire On est plutôt dans le progrès et du coup maintenant on est plutôt... Qu'est-ce qu'il y a ? Attends Attends on va rebondir ici parce qu'il nous a l'occupable Je ne sais pas si le peuple peut avoir tort mais en tout cas les masses, oui Il y a cette philosophie, enfin on peut voir l'ensemble des gens comme formant une masse et cette masse là peut avoir tort Je ne suis pas d'accord du tout Je pense que la question, enfin poser la question de est-ce que le peuple a tort, c'est poser la question de est-ce qu'il dit vrai, pense vrai ou pense faux Et en réalité là on se pose la question de est-ce qu'il pense bien pour lui ou pense mal pour lui, c'est une question différente de se demander s'il a tort Attention, oui donc on va rebondir, c'est pas un nouveau sujet, mais quand tu dis le peuple a tort, c'est raison par rapport à qui ? Justement tout le débat par exemple sur le Brexit, nous d'un point de vue français on a le seum en se disant mais ils n'ont pas choisi la bonne voie mais c'est quand même eux qui l'ont choisi Donc est-ce que le peuple peut avoir tort, je ne sais pas, la révolution française ? Est-ce que la question ne serait pas plutôt de poser alors qu'est-ce qui aurait amené la population anglaise à voter pour le Brexit ? En anglais ? Quels éléments ont fait que les gens de l'Angleterre ont voté pour le Brexit ? Pourquoi ils ont choisi le Brexit ? Alors, ma cousine ici elle est mi-française, mi-anglaise et elle peut répondre parce qu'elle sait bien Je pense que ça a donné un petit peu, enfin il dirait peut-être c'est freedom, la liberté de pouvoir s'exprimer de sa façon Mais en fait il y a beaucoup de monde qui pense que c'est beaucoup de mensonges Parce qu'en fait ça n'a pas du tout déroulé comme beaucoup de personnes ont pensé Et je pense que, oh, that should never have been a vote parce que le gouvernement décide les choses qui sont difficiles C'est pourquoi nous avons un gouvernement pour ce type de choses et ouais Ça rebondit sur ce qu'a dit un anglais là tout à l'heure Qui était parfois les gens préfèrent casser quelque chose pour pouvoir faire quelque chose Pour montrer qu'ils ont ras le bol plutôt de commencer à construire En vrai ce qui est marrant c'est quand on réfléchit à ces questions ouvertes Donc est-ce que le peuple peut avoir tort ? C'est réfléchir avec des exemples, on a pris deux exemples, on a pris la peine de mort et le Brexit C'est là où le peuple peut pas avoir tort parce qu'en fait il peut être manipulé, il peut avoir des problèmes d'éducation et tout Tu vois sur la peine de mort c'était grave le cas, les gens étaient pas éduqués, sensibilisés à ces sujets Mais tu vois genre tu peux pas te dire qu'il a tort, c'est juste que de base le système était mal foutu et t'avais un problème Non mais enfin ce que je veux dire c'est que c'était intéressant d'avoir des exemples pour fixer ça tu vois Genre que le problème c'est l'éducation de base tu vois Et une petite pensée de la fin ? Bye bye c'était trop cool, ouais j'espère que je vous ai un peu animé parce que je trouve que tout le monde est dans le même sens Et c'est bien d'avoir un truc un peu contraire Merci beaucoup Alors Timna tu voulais amener quelque chose ? Oui je voulais savoir, je pense qu'il y a beaucoup d'Européens ou même si vous venez d'un autre pays je voulais savoir Bah si vous seriez dans la même situation que les Anglais étaient en 2016 Et comme on fait partie du peuple, d'un peuple, quel serait votre choix ? Est-ce que vous seriez pour un Frexit ? Avant de répondre peut-être à la question tu voulais amener quelque chose ? Mais non vaut mieux que la conversation Ok on continue Je poserai ma question après Ok très bien Donc un Frexit ? Un Frexit ? Bah personnellement non parce que sinon j'aurais pas de travail Mais au delà de ça je peux comprendre qu'un peuple souverain souhaite sortir de l'Union Européenne s'il le souhaite S'il considère que c'est mal pour lui C'est là le truc le peuple souverain ou non ? Tu parlais de manipulation C'est peut-être là où le terme de masse et peuple intervient La masse c'est quelque chose qui peut être peut-être manipulé Mais la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? Est-ce que même le peuple existe ? Parce que... Vas-y Victor Non juste je me disais que ça faisait un peu penser à la question de Est-ce qu'on devrait ramener le référendum comme moyen politique pour appuyer des lois ou pas ? Et du coup je trouve ça intéressant mais j'ai pas trop d'avis dans la question Mais voilà une question je sais pas si quelqu'un a envie d'y répondre par rapport au référendum qui reviendrait Et bienvenue pour vous asseoir dans la table de conversation Vous en allez un petit mot ? Last word for the end The love is everywhere, find it somewhere Gros bisous à tout le monde Au revoir à tous et bonne continuation pour les débats Merci à tous, croyez dans l'UE Merci beaucoup et passez une bonne soirée Merci beaucoup, merci d'avoir participé N'hésitez pas à vous... Ah tu t'en veux aussi ? Gros bisous Qu'est-ce qu'on a une pensée ? Qu'est-ce qu'on a une pensée ? Qu'est-ce qu'on a une pensée ? Désolé Oui une pensée Donc n'hésitez pas à venir ici dans la table de conversation Vous choisissez le sujet de conversation Bienvenue Allez roulez jeunesse, venez venez Tu t'en veux aussi ? Merci à toi d'avoir organisé ça, c'est super cool Vraiment hyper bonne initiative et c'est trop sympa de pouvoir discuter C'est grâce à eux que je suis là Merci beaucoup Alors nous accueillons Ondine Benjamin Et Benjamin Théo Théo Bienvenue Donc il y avait une question qui était Est-ce que ce serait une bonne idée de réinstaurer le référendum comme outil politique dans la vie de tous les jours Vu qu'on est parti de l'anthropophagie des salopettes aux toilettes Pour en arriver à le peuple qui n'aurait peut-être pas toujours raison Donc que la masse n'aurait pas toujours raison et on en arrive à cette question par rapport au référendum Mais on peut aussi amener un autre sujet dont vous aimeriez parler qui vous taraude Bonjour Bonjour Comment tu t'appelles ? Jumana Jumana Tu avais un sujet ou bien tu viens juste un lieu ? Non 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 je voulais écouter Non ? Ok très bien Mais toi tu en penses quoi ? Bah moi j'ai pas trop d'avis mais je pense que c'est une bonne chose que le peuple puisse s'exprimer et qu'on puisse voter des lois grâce à ça Mais j'ai un peu peur aussi de la question dont on parlait avant Est-ce que le peuple a raison et est-ce qu'il va toujours dans la bonne voie ? Et je sais pas du tout Mais j'avoue que c'est quelque chose vers lequel je tendrais Genre plus de démocratie à tous les niveaux que ce soit pour que chacun puisse s'exprimer Un peu à l'image genre en Grèce ancienne où ils élisaient des gens au tirage au sort Et comme tu as lancé la question et que tu voulais intervenir justement tu penses quoi de cette question ? Du référendum Ouais Alors tout le problème du référendum il me semble c'est un peu l'écart entre le peuple donc une entité qu'on a pas encore défini vraiment Le peuple c'est une masse floue qui aurait un avis décidé par référendum mais aussi l'écart qu'il y a avec une élite culturelle intellectuelle qui dit Si il faut faire telle ou telle chose et il me semble que le gros problème sur le peuple peut-il avoir tort est-ce qu'il faut utiliser le référendum C'est peut-être l'écart entre une élite qui pense et qui pense mieux penser que les autres C'est ça en fait le problème du référendum c'est que le brexit c'est pas bien vous avez voté pour mais en fait c'est pas bien mais ils ont voté pour Qui qui a raison du coup est-ce que c'est légitime ou non d'être un peu il n'y a personne qui intervient Mais je trouve on revient sur le sujet de un peu de l'influence et des médias parce que en fait les hommes et femmes politiques ont ont menti au peuple et donc revient aussi à la question de l'éducation et ouais les anglais sont partis mais en fait ça serait intéressant parce que de savoir si elles et elles ont voté en 2016 parce qu'il y a une grande majorité en Angleterre qui n'a pas voté parce qu'ils n'ont pas cru que ça va se passer comme ça J'ai une question importante et personnelle Tina est-ce que tu veux bien me remplacer parce que j'ai une urgence naturelle donc je vais vous laisser en compagnie de Tina Un grand applaudissement pour Pierre ! Donnez-moi un instant je remplace mon collègue Ok, donc un grand applaudissement pour Pierre, c'est très très difficile de entendre une conversation sur le Brexit quand je ne sais pas, je me sens comme la victime de ça mais ce n'est pas à moi parce que je ne peux pas parler français donc je ne peux même pas contribuer à cette conversation Mais on va continuer à garder sa forme, on va continuer à garder ça en français Donc on va continuer à faire un grand grand déjeuner à Timna Our star host Great swivel action there, elle a été pratiquée Vous avez de pratiquer ça pour 3 ans avant que tu puisses avoir de la niveau de swivel action Et elle a fait ça au milieu de la table So keep it real You killed the sound Don't worry, je vais le faire en un second Je vais faire ça en un second You focus sur les noms Yeah, hey guys So my name is Timel And that's the wrong... Yeah, that's the wrong language So on va continuer en français Je m'appelle Timna Enchanté, c'est Tokyoki, c'est un format de talk show Bienvenue, installez-vous Et en fait vous pouvez choisir le sujet Donc c'est à vous Et on va commencer avec les noms Donc Timna, toi tu t'appelles comment ? Benjamin 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 Ondine 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 Raphael Raphael Théo Hugues Margot Victor Victor et Joumana Joumana Enchanté, donc là, on vient de parler du Brexit On a déjà parlé des urinoirs aujourd'hui On a parlé de la peine de mort On a parlé de l'influence des médias Donc est-ce qu'il y a un sujet ? Est-ce que vous avez un sujet ? Ah bah viens, tu t'appelles comment ? Allez viens, Athénaïs Athénaïs Athénaïs, et tu voudrais parler de quoi ? Pour ou contre l'école Montessori ? Oh, ok bah on va... Assieds-toi Et ok, bah on va demander aux autres Pour ou contre ? Après, il faut que je te donne la parole Alors, dans l'idée, je trouve ça très... Attends Par Montessori, moi j'entends Éducation différente Parce que je connais pas avec précision Ok, donc est-ce que tu pourras nous préciser Montessori ? En vrai, je connais pas très bien... Oh bah c'est pas grave ! Mais je peux... Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît... On peut peut-être élargir un chouïa la question du coup Vu que t'es souris, c'est spé, et partir sur d'autres formats d'éducation, tu vois ? C'est-à-dire le fait de ne pas mettre ton gosse dans une école classique type maternelle, etc. Où il va avoir huit heures de cours par jour Alors que le mec a neuf piges Et que ça vaut pas forcément le coup Et donc du coup, l'idée... Enfin moi je suis totalement pour... Tu vois, en tout cas quand ils sont encore relativement jeunes Je sais pas vers quel âge tu modifies un peu l'éducation Mais être dans une... Ouais, dans une école, dans des jardins... Où ils apprennent la vraie vie, quoi, tu vois ? Donc, c'est Théo ? Ouais, c'est Théo ! Théo, et pour l'éducation alternative Asseyez-vous si vous voulez, c'est Tokioki Jumana doit partir Donne-nous un mot final Lié à nos conversations C'est très intéressant tout ce que vous faites Et c'est quoi qui est intéressant ici ? De pouvoir discuter autour de la table et tout le monde donne son avis Ok, ok, ok... Bah merci, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais de l'autre côté, il y a tous mes amis Ah ok, vas-y Merci Jumana ! Ok ! Ok, on a un nouveau visage ici Tu t'appelles comment ? Malika Malika, enchantée ! Tu t'appelles comment ? Elodie A tout ce soir, Elodie ! Asseyez-vous ! Donc là, on est en train de parler de l'éducation alternative Théo, tu veux... En fait, toi, tu as lancé le sujet ou... Oui, mais Malika ! Malika ! Je vais vous expliquer ce que c'est que les candidats Ah ! Bon, alors moi, je suis maîtresse d'école en vacances Bon, j'étais en pause, mais bon, c'est pas grave On m'a demandé de m'asseoir Je m'asseoir 5 minutes Moi, je suis pour, évidemment Et pourquoi ? Bah, parce que c'est bien Parce que tu passes du temps avec les enfants en individuel Ils avancent à leur rythme Bah, alors, c'est quoi ? Ce sont des ateliers où tu leur fais de la vie pratique, j'en sais rien Faire des lacets, enfiler des perles, des choses comme ça Des mathématiques, et puis ils comptent jusqu'à temps que... Enfin... C'est toi qui te mets... C'est les classes de 3 Ah ouais, moi j'en ai... Ouais, ouais, ouais T'en as plein, mais après tu fais ça une heure le matin Tu passes au moins 5 minutes avec chaque gamin Et puis ils avancent à leur rythme Oh, ok Donc le Montessori donne plus de temps aux enseignants ? On peut dire ça ? Ah oui, par contre c'est chronophage Comment ? Pour nous, c'est chronophage pour les enseignants Ok Mais bon, voilà Ok C'est... Ok Et en tant qu'enseignant, on a plus de temps De moins en moins de temps Est-ce que tu es enseignant ? Oui, je suis prof Ok, prof en Montessori ? Non, prof en lycée Ok, en lycée Bah, quelles sont tes expériences au lycée ? En tant que prof ? J'ai que des terminales, je suis prof de philo Donc c'est plutôt calme Ils sont gentils On a peut-être plus de temps que les instituteurs et institutrices On a autant d'élèves Autant d'élèves Mais l'école Montessori Alors en prof de philo, normalement je devrais savoir ce que c'est Mais je ne sais pas Mais je pense qu'il faut peut-être Comment dire ? Réintroduire dans l'école actuelle Plus de pratiques Alors pas de... Par exemple Un débat Bon, j'arrête de parler Il faut que j'arrête de parler Non mais c'est très intéressant ce que tu dis Parce que tu... Tu t'appelles comment ? Hugues Hugues est prof de philo Comment on pourrait emmener plus de pratiques dans les classes de philo ? Ça serait intéressant également Mais Théo a eu un point, je pense Tu voulais dire... Non mais moi j'avais une question pour Malika Bah bah c'est facile Bon ça paraît peut-être évident Mais du coup vous vous sentez plus épanoui depuis que vous vous enseignez dans ce modèle d'éducation ? Comment sont vos expériences ? Pas plus épanoui mais j'ai l'impression que je fais mieux mon travail C'est plutôt ça C'est ça, voilà, voilà, exactement Et puis il n'y a pas que Montessori, il y a Freinet aussi qui est pas mal Je pense qu'il y a plein d'alternatives Peut-être il y a d'autres personnes qui connaissent d'autres alternatives Mais Benjamin qui a un point ? Benjamin c'est ça ? Victor Victor presque, pardon Mais euh... Non oui, moi je voulais juste dire que pour une éducation différente Je trouve ça vraiment très intéressant Après il y a un aspect un petit peu capitaliste aussi Où ça s'oppose à un schéma traditionnel C'est pas pour tout le monde, il faut payer Et du coup ça pose aussi d'autres questions Après... Oui, non... Victor est en train de parler à vous Ok, donc... A tout le monde Est-ce que tu pourrais reprendre ton point ? Ouais, non, je disais aussi qu'il y avait un truc un petit peu... Un schéma un petit peu... Merchant... Mercatil Genre où c'est payant Et c'est pas l'école gratuite C'est Montessori, c'est public ? Ah oui, moi je suis dans l'école publique Et pour rien au monde, j'irais dans une école privée Pour moi c'est l'école publique Voilà, l'école de la République même Ok, merci pour ce mot final Malika Enchantée Ok, on a le sujet école privée, école publique Ok, levez vos mains Qui a été dans une école privée ? Et c'était comment ? Ouais, c'était bien, franchement Moi j'ai pas vu la différence Il y avait plein de gens cool et les cours étaient plutôt intéressants Après moi je viens de la campagne Donc fondamentalement je pense pas qu'il y avait une grosse différence entre l'école privée et publique C'est plus là où il y avait de la place Ok, ok, donc en fait aucune différence d'après ce que tu dis Et c'était comment pour toi ? C'était bien, après j'ai aussi vécu le lycée, enfin j'ai changé pour le lycée public Et je préfère le public au final Ok, et pourquoi ? C'était moins strict, plus ouvert d'esprit, plus la population était plus mixée Ok, comme Hugues travaille dans un lycée, public ou privé ? A votre avis ? 50% ? Public Ok, public, ok Donc est-ce qu'il y a plus d'ouverture d'esprit dans les écoles publiques ? Je n'ai pas enseigné dans le privé, mais de mon avis et de mon opinion vraiment pas fondée Je pense qu'il y a quand même une grosse fracture sociale entre les écoles privées de ville et les écoles publiques de France Mais après c'est vrai que dans la campagne c'est un peu différent Parce que par exemple les élèves qui sont tèches des écoles publiques pour diverses raisons Bah on déplace uniquement dans les écoles privées ensuite Donc il y a forcément une mixité Mais j'ai l'impression qu'il y a un a priori qui s'est construit Je ne sais pas si ça se démêle maintenant Et intervenez si vous n'êtes pas d'accord avec moi Mais il y a un préjugé qui s'est construit en disant que les écoles publiques seraient peut-être mieux Mieux à même de former les élèves, mieux à même de dispenser d'un enseignement de qualité Alors que si on regarde On va demander aux autres ? Oui On va demander aux autres Qu'est-ce que vous en pensez des écoles privées ou publiques ? Tu t'appelles comment ? Gautier Gautier, enchanté Bah écoute j'en sais rien, moi j'ai connu que le privé Ok Je ne sais pas dans quelle école la question que je me pose c'est dans quelle école les jeunes sont le plus éduqués à leur liberté Je me pose la question Moi je ne sais pas, de toute façon moi je suis au milieu donc j'ai aucune opinion Théo qu'est-ce que tu en penses ? Moi la question que je me pose c'est pourquoi il y a autant de monde dans le privé C'est-à-dire sur 10 parents en fait combien ont la vraie volonté de les envoyer dans le privé Et combien ne sont pas finalement contraints tu vois Par diverses raisons et par le fait qu'il y aurait peut-être un problème dans le schéma en fait scolaire actuel quoi Ok bah on va demander et je vois une nouvelle personne à cette table Tu t'appelles comment ? Hannes Hannes, enchanté Ok On est en train de discuter de l'éducation publique, privée, les différences Quelqu'un a également évoqué la fossée entre ces deux systèmes Alors et là Théo vient de demander combien de parents en fait ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école privée Et en fait quel parent en fait qui aurait la possibilité d'avoir un bon public c'est-à-dire potentiellement avec des résultats convenables On va pas se mentir tu vois le parent veut le meilleur pour son enfant point barre Même si enfin je pense foncièrement que 99,9% des gens veulent faire confiance à l'école de la république C'est pour enfin je l'espère en tout cas Ok On va laisser parler Victor et après c'est à toi Moi juste dans mon expérience dans ma ville il y a genre 4 écoles privées, 4 lycées privées et un lycée public Du coup c'est un gros clivage social et la plupart des gens qui envoient dans le privé c'est pour éviter que leurs gosses Ils soient au contact des gens qui viennent de la cité d'à côté Du coup il y a un truc d'esquivement plus que de rechercher un enseignement de qualité Ok et toi tu as un point également ? Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas 99,9% des gens qui veulent envoyer leurs enfants dans le public Je pense qu'il y a une grosse fracture à mon avis A vous de le dire Ok donne moi un instant On a envie On a deux nouvelles personnes à cette table Bonjour tu t'appelles comment ? Sophie Tu t'appelles comment ? Sarah Enchantée Et là il y a Athénaïs 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 A toi Tu as eu un point donc vas-y Non mais alors moi j'étais à l'école publique mais j'étais en internat Donc voilà Enfin j'ai fait de la 6ème à la terminale en internat Et pourquoi j'ai lancé ce débat pour où compte l'école Montessori ? C'est parce que donc j'étais dans un internat très strict où il y avait peu de place laissée à l'individualité Et il y avait beaucoup de carcans de cadres qui font que plus tard à mon sens c'est des formes d'éducation Dans laquelle il est compliqué de trouver sa voie rapidement Et en ça je pense que les écoles un peu plus libres qui laissent l'intuition de l'enfant parler un peu On va poser la question aux autres et je pense que Théo a eu également un point Donc Athénaïs n'a pas eu vraiment de liberté dans son internat Théo à toi et après je vais vous poser Ouais c'était simplement pour répondre du coup à Hugues Oui c'est moi C'est ça ? Parfait Quand je disais 99,9% des parents etc Justement quand il explique qu'il y a une fracture et qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants avec des... Comment dire... Des gens qui n'appartiennent pas à la même classe sociale Ouais voilà parfait parfait parfaitement résumé Des gens qui n'appartiennent pas à la même classe sociale Ouais Donc non tu lances un nouveau sujet ? Non non je ne lance pas un nouveau sujet Ce que je dis c'est qu'au final c'est une cause justement Mais ça fait partie des nombreuses causes qui font qu'ils ne font pas confiance à cette dite école tu vois Mais foncièrement je suis persuadé que tout le monde aimerait ne pas payer 2000 balles son école ou X raisons Et envoyer ses enfants avec tout le monde quoi Un point ? Après moi qui viens d'école privée je pense que l'école privée elle offre quand même aussi une diversité de formations qu'on n'a pas forcément dans le public parce que le public c'est très cadré justement par l'Etat Moi j'avais des besoins en particulier quand j'étais petite et le cursus que j'ai fait il n'était pas dans les écoles publiques donc mes parents ils n'ont pas eu le choix et je me suis retrouvée dans une classe un peu spéciale Merci Oui moi je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en France parce que je suis suédois mais moi j'étais en école publique puis privée Et je pense que l'école privée a vraiment donné une éducation sur la bienveillance et sur le bon vivre envers les autres Pour traiter les gens plus amicalement que l'école publique qui avait fait Il n'y a pas de prononciation c'est comment on vit ensemble plus que dans l'école privée c'est une éducation pour le vivre Donc moi je pense qu'en fait c'est une force Ok donc est-ce que l'éducation dans l'école privée est différente de l'éducation publique ? Qui c'est ? A Télaïs ? Du coup pour le coup mon pensionnat était public mais tout était très atypique Donc voilà c'est pour soulever qu'il y a parfois dans l'école publique aussi des formats très différents Voilà Un point de vous deux ? Oui je n'étais pas là au début de la discussion Parce que du coup je ne sais pas s'il y a une grande différence entre les deux Moi j'ai beaucoup souffert en public et en privé Pourquoi ? Parce que c'était juste pas adapté à mon cerveau je pense Dans beaucoup de sens Et vraiment il y a l'école Martenot Qui est une école où on laisse plus de liberté, plus de créativité aux enfants Et voilà je me suis toujours dit que c'était peut-être pas une très bonne idée non plus Parce que ça te montre pas ce que c'est que la vraie vie Et ça te protège un petit peu trop de la façon que le reste de la société fonctionne Donc je suis contente même si j'ai souffert d'avoir été en éducation un peu classique Ok, il y a Victor qui a un point à nous dire à ce sujet là ? Non je voulais juste repréciser, je pense qu'il y a une grosse différence dans les écoles privées Entre les écoles qui prônent une pédagogie alternative et celles qui sont un peu plus privées classiques Ou c'est un... Oui Ok, donc là on est en train de... Ok, Hugues à toi Je pense qu'une des questions qui rebondit sur ce que tu as dit c'est aussi Est-ce qu'il y a des savoirs fondamentaux ? Est-ce que les savoirs fondamentaux que défend l'éducation nationale actuellement Sont vraiment aussi fondamentaux que ça ? C'est-à-dire est-ce que apprendre à compter, apprendre à écrire et à lire Est-ce que c'est ça le savoir fondamental ? Hum... Je ne sais pas ! Ok Sophie ? Ouais du coup ça me fait penser justement le vivant aujourd'hui en fait on est complètement à côté de la plaque Parce qu'il n'y a aucune éducation sur le vivant, sur les émotions, sur plein de choses, sur l'autre en fait Dans l'éducation et ça ça manque et ça détruit la planète quoi Merci pour ce point Sophie, à toi Ouais je pense aussi qu'aujourd'hui si on reste dans le public, on le voit de plus en plus dans le monde entier Mais aussi en France, mais on voit qu'on commence à négliger les choses qui se sont passées dans l'histoire Et des choses qui sont importantes dans l'éducation aussi Si on va aller dans l'éducation traditionnelle, il va falloir apprendre certaines choses Qui aujourd'hui n'est plus appris parce qu'ils pensent que c'est pas correct Et donc je pense qu'en fait une privée ça permettrait d'apprendre tout et de ne pas suivre certains mouvements, certaines idéologies d'aujourd'hui Qui sont juste mauvaises pour l'éducation, qui cachent des choses Ok, merci, donc là on est parti de, en fait Athénaïs a choisi le sujet de Montessori On est parti de Montessori, on parlait de l'éducation alternative après de l'école publique, privée Et là on est, est-ce qu'il y a du savoir fondamental, fondamentaux, ouais Et Sophie a lancé également le sujet de, est-ce qu'il y a une certaine éducation, des émotions qu'on a pas, qu'on a besoin Donc à vous de choisir, est-ce que vous voulez, oui, là il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose Non, moi je pense, en fait, en gros, quand on est à l'école, on sait pas trop ce qu'on veut faire Quand on arrive à la fin, on nous met tous dans le bloc commun, le tronc commun, on arrive, puis on a des envies différentes À 18 ans, à 25 ans, on a pas les mêmes envies, donc on sait pas vraiment ce qu'on veut faire On a un par défaut, je pense, pour une certaine majorité Et on s'attache pas assez à l'émotionnel, à l'envie des gamins, quand on est assez jeune Et on suit plutôt la trace des parents, comment ils nous voient, en fait Et je me posais la question, comment on pourrait optimiser ce processus, que ce soit en privé ou en public, sur l'éducation Pour donner plus de place aux envies des gamins Et concrètement, pas forcément faire des cours qui, globalement, je pense, nous intéressent pas trop Et on voit pas trop les débouchés Ok, donc Sophie, et après tu t'as un point également Ouais, du coup, moi, je pense à ça, parce que c'est vrai que quand t'es pas confronté à... T'es confronté que au système pendant toute l'enfance Et si t'es pas, t'as pas la chance peut-être d'être à Paris ou d'être entouré de parents qui rencontrent plein de gens, etc. Du coup, tu peux être amené à rencontrer personne d'inspirant dans ta vie Enfin, moi, je viens d'un petit village, donc, en fait, j'ai été pas inspirée Et c'est au moment où tu rencontres quelqu'un qui t'inspire, que du coup, ça peut changer ta vie Mais ça peut changer ta vie pour aller dans une direction ou une autre Alors que peut-être t'as rencontré une personne, tu vas aller dans une direction, mais c'est peut-être pas la bonne, en fait Mais c'est juste parce que t'as rencontré quelqu'un d'inspirant sur son sujet Et je pense qu'il faut multiplier les confrontations d'inspiration, de gens inspirés Ok, merci, merci Et d'abord, toi Moi, je pense fondamentalement qu'il y a vraiment quelque chose qui témoigne de soucis dans l'éducation assez commune C'est le nombre de réorientations aujourd'hui Enfin, ma soeur, elle a 5 ans moins que moi, elle en a sa troisième réorientation Donc je pense que, de base, c'est qu'il n'y a pas tous les éléments qui nous sont donnés pour apprendre à nous connaître et à choisir la bonne voie Après, on évolue, c'est ce que tu disais Donc, peut-être que naturellement, on est amené à faire plusieurs métiers Mais quand elle a 27 ans et qu'elle a la troisième orientation et que ça n'a rien à voir Et moi, enfin, on est de la même famille, donc je pourrais être dans la même situation Moi, bêtement, j'ai pas le même caractère, j'ai juste suivi un petit peu ce que mes parents m'ont demandé de faire Et les valeurs qu'ils m'ont donné Je pense, oui, à toi et après, c'est à toi Théo Bon, on a tous des problèmes d'orientation apparemment Ouais, grand applaudissement Non, mais en fait, on a des conseillers d'orientation quand on est jeune et on a des problèmes d'orientation Donc je me dis, c'est quoi le problème, les gars ? Il y a un truc qui se passe pas bien Bah, on demande aux autres ! Est-ce que vous avez des solutions ou est-ce que c'est juste parce qu'on a des envies qui changent après ? Ok, bah, attends, on dit Théo, vas-y et après Hugues ? Je suis assez d'accord, du coup, avec ce que tu disais, par rapport aux problèmes d'orientation Et je pense qu'un des mots majeurs en France, c'est justement le côté tabou de la professionnalisation précoce On a du mal à envoyer son gosse qui kiffe, je sais pas moi, les bagnoles, etc. Bah, partir dans un garage, faire son stage et pourquoi pas y aller quoi ! C'est tabou pour nous, on a un système scolaire où on veut partir sur de l'élitisme On regarde les classes préparatoires, ça existe nulle part ailleurs Et on veut te mettre dans un schéma d'excellence à tout prix Alors que plein de gens ne sont, un, soit pas fait pour ça, soit ne le veulent tout simplement pas Et il y a une dérive aussi totalement sociale derrière C'est-à-dire que tu as aussi un problème de perception ensuite de certains métiers Du fait de notre système scolaire qui, comme un entonnoir, nous amène vers le pseudo-élitisme Ok, donc, est-ce que c'est également lié à une valorisation des métiers, on sait pas ? Hugues, tu as un point sur ça ? Ouais, j'ai un point parce que là, en fin d'année, on a fait les conseils de classe en terminale Et du coup, on fait toute l'orientation des élèves, etc. Donc, avec moi, j'avais des profs de maths et des SVT qui disaient Bon, il veut faire boulanger mais il a quand même 18 de moyenne, pourquoi il ferait ça ? Et donc, c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, déjà le conseil de classe, il faut pas trop s'exprimer sinon ça prend trop de temps et les collègues râlent Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de problème, genre d'élitisme et de viser toujours le parcours qui est pas adéquat Et juste pour les conseillers d'orientation, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, les élèves, ils vont plus voir les conseillers d'orientation du public Ils vont voir des espèces de managers qui font payer 400 balles pour s'interroger sur l'avenir et faire la même sauce qu'un conseiller d'orientation du lycée Et ils le balancent et puis ils croient plus le mec du privé que le mec du lycée, parce qu'ils ont payé, voilà Merci, t'as eu un point ? Oui, c'était, en fait, la seule chose que je voulais faire, c'est de faire un rapport avec ce que moi j'ai vécu, c'est pas ici en France Mais je pense que c'est un gros problème de ce que j'ai vu et c'est que c'est très dur à changer de métier en France quand on est plus vieux Quand on a passé l'université, on a travaillé quelques années, une dizaine d'années, on peut plus changer de métier Moi, par exemple, en Suède, je suis grandi dans un pays où c'est super facile, on peut tout âge, on peut changer complètement de métier l'un à l'autre Parce qu'on a du système qui le permet Et je pense qu'en fait, c'est un problème qui ressouvre cette hésitation de choisir l'école très tôt Parce qu'on sait qu'en fait, c'est pas foutu si on a choisi la mauvaise école On peut toujours changer si on le veut, on a la possibilité, on a pas besoin de se soutenir sur les mauvaises notes de l'école Il y a une vingtaine d'années, on a grandi comme personne et on est plus sage, on est plus intelligent Donc on peut maintenant devenir quelque chose de mieux C'est pas nous à 20 ans qu'on en a 40 ans qu'on va choisir Ok, donc plus de liberté du système suédois, Sophie, tu as un point sur ce thème-là ? Oui, non, j'étais en train de penser à la France qui était très académique Et donc on manque de pratiques ou de confrontations au monde réel ou au voyage Les confrontations à d'autres expériences de vie et d'autres métiers, etc. Et je vais du coup emmener Sarah qui vient d'arriver Et donc vous laissez quelques instants Oui, donnez-nous vos mots finales liés à nos conversations Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous a touché le plus peut-être ? Oui, je trouve ça intéressant qu'on parle de l'école parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment détesté ça C'était horrible Et je pense qu'en fait il y a vraiment énormément de réformes à faire sur l'école en France Notamment personne ne nous apprend à penser vraiment ou à des mécanismes de pensée On nous fait apprendre des choses par cœur et on nous apprend à obéir et on nous apprend très très peu Le vivre ensemble et juste des façons de penser qui vont pouvoir nous permettre de survivre dans la vie en général Et je vois beaucoup de gens qui étaient très bons à l'école et qui ensuite souffrent Parce que la vie ne te dit pas quoi faire en fait Il faut que tu réfléchisses à ça Donc oui, l'école ça a l'air très important en France Les gens en parlent beaucoup parce que peut-être que ce n'est pas du tout adapté C'est beaucoup trop à l'ancienne Merci, un grand applaudissement pour ce mot final Sophie, tu veux nous laisser avec un mot final également ? Oui, moi je trouve que c'est à partir du moment où j'ai commencé à voyager C'est un projet que j'ai l'impression d'avoir commencé après Après la vie Ok, merci C'est Tokioki, un format de talk show Asseyez-vous si vous voulez, on est en train de parler de l'éducation Et toi tu as eu un point, vas-y Oui, on a beaucoup remis en question le système scolaire français Si je résume bien la question Du coup, je voulais savoir votre avis Quelle est pour vous l'éducation idéale pour un enfant Pour qu'il puisse choisir le plus vite possible sa voie Est-ce que vous avez des exemples de systèmes scolaires autres qu'en France On a parlé de la Suède, etc. Peut-être d'autres exemples qui vous paraissent beaucoup plus efficaces On a la chance d'avoir un prof autour de cette table Hugues Oui, alors Prends le micro si tu veux Ah oui, merci Alors pour l'éducation, il y a une méthode que j'aime bien C'est la méthode d'un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière Qui a écrit un bouquin sur ce qu'il appelle le maître ignorant Et en gros, c'est un prof qui a réussi à faire Apprendre une langue à des élèves sans la maîtriser Et en gros, ils ont pris un bouquin avec une traduction Ils maîtrisaient la langue traduite Mais pas la langue initiale Et donc, ils ont appris ensemble à traduire Donc, en fait, c'est essayer de faire en sorte de collaborer Et de briser l'écart qu'il y a entre l'instituteur ou le professeur Ou la professeure Avec ses élèves Mais moi, c'est sur la question qu'on se pose là Ce qui m'interroge le plus Et ça va être une question pour toi Parce que souvent, quand on se dit Oh, l'éducation française, c'est pas ouf Mais dans les pays du Nord En Suède, en Finlande Ils ont une super méthode Alors, quelle est leur méthode ? Parce que moi, j'aimerais bien la connaître Donc, comment ils font ? Qu'est-ce qui diffère par rapport à la nôtre ? En gros, dans ma classe, il y a 30 élèves Moi, je parle J'écris sur le tableau des mots Et puis, on essaie de débattre de questions Bon, c'est des cours de philo Mais comment ça se passe en Suède ? Ok, comment ça se passe en Suède ? D'abord, je vais donner le micro à Victor Et après, à toi Je prends entre parenthèses Mais je pense aussi que c'est important De briser la distance entre le prof et les élèves Et justement, le fait qu'ils ne soient pas en face des élèves Qu'ils ne soient pas sur un piédestal Qu'il y ait une interaction qui soit possible avec les élèves C'est vraiment important et on ne l'applique pas du tout Dans le schéma de l'école traditionnelle Et oui, sinon, il y a plein de moyens aussi dans l'éducation populaire Qui permettent de favoriser la participation dans un groupe donné de personnes Des débats mouvants qui permettent de cliver, d'avoir un avis Et du coup, de se positionner par rapport à celui-là Et ça, l'éducation nationale, elle ne l'a pas du tout repris Elle a gardé son schéma traditionnel de On a un savoir, il faut enseigner ça, c'est du par cœur On vous le met dans la tête et puis, démerdez-vous Ok, merci, merci Donc, revenons à... Oui, je sais pas si j'ai peut-être été mal compris Mais en fait, moi je pense, de ce que j'ai vécu, je ne connais pas l'éducation française Mais j'ai eu l'impression que l'éducation française n'est pas mauvaise Et n'est pas du tout pire que la Suède Et l'éducation suédeoise n'est pas mieux que celle en France Ce que je dis, c'est que je pense que l'après, dans la vie Il y a des possibilités qui sont contraintes ici en France Qui sont possibles en Suède Et je pense qu'en fait, la suite de la vie est meilleure Les possibilités sont plus grandes et plus ouvertes en Suède qu'ici Après l'éducation, j'ai vraiment l'impression que l'éducation française n'est vraiment pas mauvaise Donc, moi je pense que l'éducation ne s'arrête pas quand on a 18 ans L'éducation continue Et en fait, il va falloir qu'on ait la chance de continuer cette éducation Parce que, comme elle l'a dit avant, en voyageant, moi j'ai beaucoup voyagé En voyageant, j'ai beaucoup appris, non seulement sur les autres, mais sur moi-même aussi Que l'école ne puisse pas le faire Et je pense que, si je veux aller à une école, là, je parle plusieurs langues Et ça, j'aimerais bien apprendre aussi à l'école Et je sais que maintenant, j'ai la possibilité de le faire à mon âge J'ai la possibilité de le faire dans 10 ans, dans 15 ans, si je suis en Suède, mais ici en France, c'est un peu difficile Ok, merci beaucoup Merci, merci Ok, et vous avez vu, on a Jesus next to us Ok, Théo, donne-moi un mot final lié à nos conversations Merci à tous, c'était un plaisir de... Me donne un peu plus, lié à nos conversations, il faut dire à Jesus de quoi on a parlé D'accord, alors pour continuer le sujet, je pense qu'on a un autre gros souci, c'est les 8 heures par jour 8 heures par jour, pour un élève de 10 ans, c'est très compliqué, même pour un adulte en termes de concentration Donc du coup, pour moi, tu vois, on pourrait être sur des formats de 3-4 heures de cours avec des après-midi beaucoup plus... Ouais, exactement, comme en Allemagne, comme d'autres pays Ok, merci Théo, grand applaudissement pour Théo Ok, comme au final Euh, non, bah pareil, je suis assez d'accord avec ce que disait Théo, 8 heures par jour, ouais Et c'était un plaisir de débattre avec vous, c'était très intéressant, voilà, je te laisse la parole à Théo Ok, à Théo Aïs Non, pour terminer, j'avais... alors j'ai entendu, je crois que c'est un proverbe tibétain En fait, qui repose sur l'idée qu'on a tous un don Alors, sans partir dans des élucubrations un peu mystiques, mais on a tous quelque chose à apporter dans cette vie Et en fait, ce proverbe dit que si on ne développe pas ce don pour l'offrir Enfin, si on ne cultive pas pour l'incarner Et bah toute la communauté va en pâtir Parce que je pense vraiment que ce qui manque, c'est d'être connecté à soi, à ses désirs profonds Et quand on est aligné avec soi et ses désirs, alors on est plus à même d'offrir aux autres Et c'est des cercles vertueux qui participent au bien-être de la communauté Et voilà, je trouvais ce proverbe très joli Merci beaucoup ! Ton mot final ? Jeanneur la France Ok, merci ! Ok, donc là, on vient de parler de l'éducation privée, publique, de l'éducation alternative Installez-vous, c'est Tokioki, un format de talk show Et c'est... Mikey ? Jesus moves in mysterious ways Jesus ! Ok, bah donnez-moi vos mots finales, s'il vous plaît Alors je serai à Montreux le 15 août Non, un grand merci, c'était cool de débattre Un super projet en tout cas Super bonne idée Merci ! Et ton mot final ? Moi j'aime bien parler avec des gens d'univers différents Et dans des états différents et du coup sur des sujets complètement improbables Donc c'était cool, super intéressant, merci ! Cool ! Merci ! C'est Tokioki ! Bienvenue ! Tu t'appelles comment ? Martin ! Enchanté ! Installes-toi ! Martin ! Mikey ! Mikey ! Tu t'appelles comment ? Leila ! Héla ! On a un ? Victor ! Victor ! Marco ! Hugues ! Et je m'appelle Timna, installez-vous si vous voulez ! C'est quoi le thème ? Bah c'est... vous pouvez choisir, vous avez un... tu t'appelles comment ? Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite ! Marguerite vient de demander... Ah ! Tu t'appelles comment ? Camille ! Camille ! Enchantée ! Je m'appelle Timna ! C'est Tokioki ! C'est un format de talk show ! Donc c'est à vous de choisir de quoi on va parler ! Donc Marguerite vient de demander la question ! C'est quoi le sujet ? Donc, est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse ? Marguerite ! Est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse ? La télé-réalité ! Oh ! La télé-réalité ! Installe-toi ! Ok ! Tu t'appelles comment ? Lucas ! Lucas ! Salut ! Et toi tu t'appelles comment ? Gautier ! Ah oui ! Gautier ! Gautier vient de lancer le sujet de la télé-réalité ! Qu'est-ce que tu en penses de la télé-réalité ? En fait, c'est quoi la télé-réalité ? La télé-réalité c'est des émissions dans lesquelles les gens sont censés se comporter comme normalement mais pas tout à fait en fait parce qu'ils sont filmés tout le temps D'accord ! Donc, qu'est-ce que tu en penses de la télé-réalité ? Euh... je sais pas ! Ok, je sais pas ! Qu'est-ce que tu en penses de la télé-réalité ? Euh... j'aime pas ! Ok, tu n'aimes pas pourquoi ? Parce que c'est trop surjoué ! Ok ! Et euh... c'est bête ! Ok, donc euh... tu voudrais voir quoi à la place de la télé-réalité ? TPMB ! TPMB ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi TPMB Hugues ? C'est touche pas à mon poste ! Ahhhh ! Ok ! Marguerite, qu'est-ce que tu en penses de la télé-réalité ? Moi je pense qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent ! Ouuuh... ok ! Beaucoup d'argent ! Donc, est-ce que l'argent fait la télé-réalité ? Qu'est-ce que... oui, pourquoi ? Bah... parce qu'ils font tout pour l'argent et le but c'est d'avoir de l'argent ! C'est qui fait tout pour l'argent ? Ceux qui font les télé-réalités ! Ok ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense qu'il faut poser des limites entre divertissement et vraie vie ! La télé-réalité c'est pas forcément une mauvaise chose ! Sachant que c'est de base un divertissement ! Tous les gens qui disent que ça abrutisse les jeunes ! Je suis pas d'accord ! Parce qu'on peut aussi se forger un vrai avis et on est assez grand pour ça ! Voilà tout simplement ! Ok ! Merci ! Ok ! Hugues et après Marguerite ! Bah je pense qu'ils gagnent en argent ! Ils le perdent aussi en... bah... Posture devant la télé ! Parce que quand on engage sa figure, son personnage devant une télé ! Les images sont figées ! Tout est mémorisé, enregistré ! Donc on perd une certaine... Je peux prendre le micro si tu veux ! On perd d'une certaine manière une forme de liberté ! On contrôle plus son image ! Donc euh... Mais je suis d'accord avec toi ! Il faut vraiment définir la limite entre vraie vie et télé-réalité ! Et il y a plein de gens qui ont fait de la télé-réalité ! Qui ensuite ont été un peu victimes de ça ! Parce que leur image euh... Un peu euh... Ils sont dépossédés de leur image ! Voilà ! Oh ! Merci pour ce point ! C'est Tokioki ! C'est un format de talk show ! Installez-vous ! Et on a une nouvelle personne à ce table ! Tu t'appelles comment ? Lucas ! Lucas ! Enchanté Lucas ! Installez-vous ! Tu t'appelles comment ? Tanguy ! Tanguy ! Enchanté ! Tu t'appelles comment ? Roméo ! Roméo ! Enchanté ! Euh... Je m'appelle Timna et on est en train de parler de la télé-réalité ! Et Marguerite a un point concernant la télé-réalité ! Mais quand même, par exemple, dans l'amour et dans le prêt, il y en a qui trouvent leur bonheur ! C'est quoi l'amour dans le prêt ? Bah je pense que c'est des agriculteurs qui cherchent à rencontrer euh... des agricultrices ! Ok ! Et ils en trouvent des agricultrices ? Bah oui ! Il y a quand même des belles choses qui se passent ! Ok ! Donc il y a également des avantages ! Et euh... Tu as eu un point ? J'aimerais revenir sur la victime euh... Comment dire ? Victimisation ! Euh... De la notoriété par exemple ! Il y a des gens qui en font leur... D'accord ! Il y a des gens qui en font leur bonheur et qui font de l'argent grâce à ça ! Donc il y a pas que... Comment dire ? La notoriété ne fait... Ne fait pas que du mal et... Tout simplement ! C'est juste pour revenir à ce que... Ce que monsieur a dit ! Ce que Hugo a dit ! Ok ! Merci ! On est en train de parler de la télé-réalité ! Qu'est-ce que vous en pensez de la télé-réalité ? Bah euh... Pas grand chose ! Moi j'ai commencé avec Love Story ! Mais c'était il y a bien longtemps ! Ok ! Et vous avez fait partie de Love Story ? Non ! Oui oui ! Bien sûr ! Non non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Bah ça, ça sera peut-être une question intéressante ! Qui voudrait faire partie d'une télé-réal... D'une série de télé-réalité ? Toi ? Pas du tout ! Ok ! Ok ! Donc c'était une blague ! C'était une blague ! Ok ! Je vais vous avouer un truc ! Moi j'en ai fait ! Il faut que vous deviniez ! Oh ! Grand applaudissement pour Magritte ! Il faut deviner ! Il faut deviner dans quelle émission ! Ok 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 ! L'amour est dans le pré ! L'amour est dans le pré ? Non ! Col-Lantin ! Col-Lantin ? Ok ! Col-Lantin ? Ok ! Col-Lantin ! Non ! Col-Lantin ! Ok ! Ok ! C'est ça ! Ok ! C'est quoi Col-Lantin ? Col-Lantin, c'est un peu comme le Burning Man ! Sauf qu'il n'y a pas à bouffer ! Il n'y a pas à manger ! Sauf qu'on peut gagner 5 000€ à la clé ! Ok ! 5 000€ ! 5 000€ ! Ok ! Et maintenant on comprend aussi pourquoi Gauthier a lancé le sujet de la télé-réalité ! C'est ça ! C'est ça ! Bah merci pour cette honnêteté ! On est en train de parler de la télé-réalité ! Qu'est-ce que vous en pensez de la télé-réalité ? Magritte vient de nous dire qu'elle a fait partie de la télé-réalité ! Vous êtes en train de partir ? Donnez-moi un mot final s'il vous plaît ! A bientôt et bonne chance ! Bah donne-moi un peu plus ! Qu'est-ce que t'en penses de ces conversations ? Qu'est-ce qui t'a touché le plus ? C'est une très bonne idée ! J'ai pu converser avec de nombreux gens et merci à vous ! Ok ! Merci beaucoup ! Ok ! Installez-vous ! Il y a plein de chaises libres ! C'est à vous de choisir de quoi on va parler ! Tu t'en vas Victor ? Ok ! T'as ton mot final s'il te plaît ? Ouais ! Je pense que la télé-réalité c'est un bon principe de base où la télé est un peu interactive avec des vrais gens qui font des choses mais ça s'est un peu fourvoyé dans le truc ! Ok ! Hugues, ton mot final ? C'est en conversant qu'on devient un conversateur ! Oh ! Le philosophe qui parle ! Hé ! Merci Hugues ! Un grand applaudissement pour Hugues ! Ok ! Plein de nouveaux visages ! Tu t'appelles comment ? Lucie ! Lucie ! Tu t'appelles comment ? Yacine ! Yacine ! Raphaël ! Raphaël ! Raphaël ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Lucas ! Lucas ! Tanguy ! Tanguy ! Tanguy ! Nicolas ! Nicolas ! Pierre ! Marguerite ! Gautier ! Enchanté ! Je m'appelle Timna ! Il y a encore des chaises libres si vous voulez venir ! Timna ! Comme Tina avec un M au milieu ! Timna ! Ok ! Ou comme Timna ! Ou comme Timna ! Ou comme Timna ! Donc c'est Tokioki, un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi vous avez envie de parler ! Donc installez-vous si vous voulez ! Là on vient de parler de la télé-réalité ! Tout à l'heure on a parlé de l'éducation, l'éducation privée, l'éducation publique ! Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Bonjour tout le monde ! Je m'appelle David ! David ! Enchanté ! Est-ce que tu as un sujet duquel tu aimerais bien parler maintenant ? Là maintenant ? Oui ! Moi j'aimerais bien qu'on parle de notre couleur préférée ! Ok ! Les couleurs préférées ! Ok ! C'est quoi ta couleur préférée ? Moi c'est le bleu ! Le bleu ! Ok ! Pourquoi ? Parce que c'est une couleur neutre, ça peut aller du bleu clair au bleu foncé, bleu nuit ! Ok ! Et c'est même pas lié au foot ? Les bleus ? Même pas ! Même pas ! Ok ! Qui veut nous parler de sa couleur préférée ? Gautier ? Quelle est ta couleur préférée ? Non mais moi je me demande si toi quand tu dis bleu, est-ce que moi je vois la même chose que toi ? Oh ! La question que je me pose depuis longtemps ! Ok ! Mon bleu c'est mon bleu ! Est-ce que mon bleu c'est ton bleu ? Ok ! Est-ce que finalement tu vois pas du orange quand je vois du bleu ? Très belle question ! Ok ! C'est quoi ta couleur préférée ? Oh ! Je me suis jamais posé la question ! Ah ok ! Très intéressant ! Pourquoi tu t'es jamais posé la question ? Oui ! Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas finalement se faire une personnalité en choisissant une couleur alors qu'en réalité on aime bien plein de couleurs ? Ça dépend ! Oh ! Donc plus de liberté ! Plus de diversité ! Ok donc c'est à vous de choisir ! Est-ce qu'on reste avec les couleurs ? Est-ce qu'on parle de la télé-réalité ? Non j'ai un vrai sujet ! Non en vrai c'est une blague que je fais à chaque fois je vois qu'il y a un débat qui dégénère ! Je demande aux gens c'est quoi leur couleur préférée et vu que c'est un débat qui est tellement nul, les gens s'apaisent ! Moi je peux vous proposer un débat ! Vas-y ! Non ! Quelqu'un du feu ? En gros ! Ça va des bains ! Moi j'ai une conscience écologique genre normale ! Ok ! Et genre ce qui m'a donné envie genre de protéger un peu notre terre c'est de voyager ! Ok ! Et en gros j'ai des petites cousines qui me disent Ah mais t'es allé au Mexique en avion t'as pas honte ! Et je me dis est-ce que du coup de voyager en avion c'est extrêmement mal ? Et en même temps moi c'est ce qui me donne aussi envie de protéger les brésiliens, les africains ! Ok ! Parce que j'ai eu la chance d'y aller quoi ! Ok ! Est-ce que c'est un pas un des derniers trucs qu'on devrait se... Bah on va démontre ! Bah démontre ! Bah je pense qu'il y a déjà un avis sur ce... Je veux rebrander ce discours déjà ! C'est prendre l'avion, un dernier plaisir gourmand ! C'est ça le débat ! Le ? Le dernier plaisir gourmand ! Mais moi je... ouais ! Moi je pense que... Je vais faire un parallèle qui va être très choquant je pense pour certaines personnes mais... Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Ben... Ben en fait... Peut-être que plus tard il faudra raser la tête à ceux qui... Qui ont pris l'avion ! Mais après tout... Oh ! Après tout c'est peut-être un risque qu'ils savent en veulent prendre ! Oh ! Ok ! On a un nouveau visage, tu t'appelles comment ? Joséphine ! Ok ! Joséphine ! Qu'est-ce que tu en penses de... De l'avis d'Odèle ? Moi je pense qu'il y a plein de manières de voyager ! Euh... Que finalement c'est ouvrir le champ des possibles ! Euh... Moi j'adore les trains de nuit ! C'est une expérience exceptionnelle ! On rencontre des gens... Aujourd'hui... Qui sont mon quotidien ! Presque ! Tu... Tu prends le train de nuit de... D'où... De quelle... De quelle heure ! De quelle heure ! Alors ! Merci ! De nuit ! De nuit ! De nuit ! De quelle ville à quelle ville ! De quelle ville ! Il y avait le... 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 Le fameux train... Par Nice ! Incroyable ! Ok ! Réveil le matin ! Réveil le matin ! Hop ! Qu'est-ce que tu vois ? La mer ! La mer ! Et tu... Et tu... Et tu ne... Et tu ne le prends plus ? Et euh... J'ai arrêté de le prendre parce que j'ai une vie très... Très occupée en ce moment ! Ok ! Et que... En effet ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que... Quand on est cadre ! Quand on est cadre ! On a deux semaines de vacances ! Alors à un moment donné ! On peut avoir quand même deux heures ! Juste pour aller d'un endroit A à un endroit B ! Et se faire kiffer ! Est-ce que c'est possible aussi ? Oh ! Hmm... Au nom du qui ! Au nom du qui ! Ok ! Noooon ! Le jour il y aura une first en train ! Peut-être qu'il y aura plus de gens qui voyageront... En train de nuit ! Il y a déjà la première et tout ! Il y a pas mal de choses qui existent dans le train ! Le train a beaucoup changé ! Depuis l'époque du train de nuit, ça n'a plus rien à voir ! En fait ça a changé ! Ça a évolué ! Ça reste toujours long ! Il y a des problèmes ! Mais dans l'idée... Enfin je ne sais pas où tu habites ! C'est tes cadres ! Peut-être Paris ! Malheureusement ! Tu vois de Paris il n'y a pas d'excuses ! Tu peux aller partout en train ! Ça va presque aussi vite ! Parce que quand tu habites dans Paris ! Pour aller dans un putain d'aéroport ! C'est une mission ! Alors que les gares sont toutes accessibles ! Voilà ! Donc je dis non ! Même étant cadre... On prend le train ! On reste là ! Et on met le vélo dans le train ! Et après on se déplace en vélo ! Ok ! Et quand le vélo est crevé, on marche à pied ! Heeeeh ! Ok ! Vas-y ! En gros ! Et ma question c'est de se dire Est-ce que... Heeeeh ! On peut genre... Raisonner... Globaliser... Si on n'est jamais allé en Asie ! Si on n'est jamais allé en Amérique du Sud ! Genre... Bah moi je me... J'ai un... Citoyen du monde ! Allez ! Ooooooooh ! Non mais... Enfin c'est... Pour... Pour... Enfin pour se sentir pas juste... Ok c'est... On a dit... On a parlé de Paris ! On peut aller dans plein d'endroits en France ! Plein d'endroits en Europe ! Mais moi j'ai compris que j'étais... Que l'Europe c'était rien ! Quand je suis allé en Chine ! Quand je suis allé en Afrique ! Quand je suis allé en Amérique du Sud ! Et t'as découvert que l'eau ça brouille ! Mais non mais... Ok ! Est-ce que vraiment... Roméo ! Roméo ! Roméo ! Roméo reviens ! C'est ta Juliette qui t'appelle ! Est-ce que... Est-ce que du coup... Enfin moi j'ai envie que mes enfants Ils soient ouverts sur le monde ! S'ils connaissent Nice dans leur vie ! Ok donc... Ça va être sympa mais ça va être un peu... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on peut garder cette mondialisation... En... Avec... En utilisant le train ? Mais je vais demander un mot final à Roméo Parce qu'il est en train de partir ! Donne-nous ta pensée finale ! Ma pensée sur quoi ? Sur l'avion, le train, tout ça ? A toi de choisir... Tu peux dire ce que tu veux ! Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Tu dis quoi ? Un V8 Chevrolet ? Un V8 Chevrolet ? J'ai pas entendu... Une Chevrolet ? V8 Chevrolet ! Oh... Merci ! Ok... Ok... Tu t'appelles comment ? Lisa ! Lisa ! Lisa ! Attendez ! Écoutez bien ! Lisa veut nous... Donnez une blague ! Racontez une blague ! Installe-toi ! Tu t'appelles comment ? Bianca ! Bianca ! Installe-toi ! Lisa va nous raconter une blague ! Ouais ! Ok ! Qu'est-ce qu'une blonde qui écoute à la porte ? Une meuf qui écoute de la house ? Oh ! Ok ! Quelles sont les réactions à cette blague ? C'est un peu... Pourquoi ce serait toujours une blonde ? À un moment il faut péter ce cliché ! Les pauvres ! Elles en ont marre ! Vraiment ! Ok ! Est-ce que... Est-ce que tu te considères... Est-ce que tu te considères en tant que blonde ? Non ! Non ! Ok ! Mais il n'y a aucune blonde ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'elle est blonde ? Regarde lui là-bas ! Ok ! Est-ce que tu es blonde ? Ouais ! Non ! T'es blonde ! Ouais ! Ok ! Est-ce qu'il faut arrêter de faire... Gautier, tu t'en vas ? Non ! Ok ! Je suis blonde ! Je sais ! Tu restes avec nous Gautier ? Juste pour... Ok ! Tu t'appelles comment ? Marie ! Marie ! Ok ! Euh... Tu restes avec nous ? Parce que... En fait, on est en train de discuter sur la blague de Lisa... C'était une blague sur les blondes... Ah non ! On arrête ! Ah non ! Ah non ! Ok ! Génial ! Génial ! Pourquoi ? Pourquoi faut... Pourquoi il faut arrêter de faire les blagues des blondes ? C'est comme on fait une blague sur un arabe, on fait une blague sur un noir... Ça ne se fait pas ! C'est exactement la même chose ! Une blonde elle est conne ! Non ! Ok ! Et pourquoi ? Mais est-ce qu'il ne faut pas rire de tout ? Parce que... Alors sinon on pose des limites, on ne sait jamais où elle est... Ok ! Très bon sujet ! C'est Tokioki en format de Tokjo, c'est à vous de choisir de quoi on parle ! Et là, on a lancé le sujet ! Ok ! On inspire ! On inspire tous ensemble ! Mais reste avec nous ! Mais reste avec nous ! Reste avec nous ! Est-ce qu'on peut rire de tout ? Non ! Pourquoi ? Tu t'appelles comment ? Il y a une tolérance ! M'alcool ! Ok ! Est-ce qu'on peut rire de tout ? Assieds-toi ! Je ne sais pas ! Je vais vous faire une blague ! Attends ! De tout ! Est-ce qu'on peut rire de tout ? Apparemment on ne peut pas rire de tout ! Ok ! Vous l'avez ou pas ? Elle est excellente ! J'ai dit de tout et vous devez rigoler sinon... Ah ! C'est tout pour moi ! Ah ! Tanou ! Deuxième écoute ! Ok ! On vient ! On vient ! Ok ! Installe-toi ! Reste avec nous ! Installe-toi ! Non ! Reste avec nous ! T'as des choses à dire ! Oui, t'as des choses à dire ! Non, moi ça va en vrai ! Tu voulais pas dire quelque chose ? Ouais mais elle est partie ! Il n'y a plus de débat ! Elle est partie ! Ok ! Ok ! On inspire ! Inspirons ensemble ! Inspirons ensemble ! Génial ! Laisse-moi parler ! Je te donne la parole dans un instant ! C'est Tokioki en format de talk show ! C'est à vous de choisir ! Et là, je vais vous redemander vos noms ! Tu t'appelles comment ? Malcolm ! Joséphine ! Joséphine ! Lucie ! Yacine ! Yacine ! Simone Veil ! Ok ! Simone Veil ! Bianca ! Bianca ! Lucas ! Lucas ! Toujours Tanguy ! Toujours ! Nico ! Nico ! Pierre ! Pierre ! Samy ! Mathieu ! Axel ! Ok ! Vous parlez de quoi là ? Moi j'ai une... Ok ! Pit de Monkey, un festival désexualisé ! Oh ! Interrogation ! Point d'interrogation ! Ok ! Est-ce que quelqu'un veut... Est-ce que... Des sexu... Oui ! Pourquoi ? Bah... Ça va être un peu dur ce que je vais dire ! Mais... Je suis venu avec plusieurs copines... Qui m'ont dit, ça va, ici il n'y a pas de charreau ! Il n'y a pas des mecs qui sont billes en tête à essayer de frotter partout ! Il n'y a pas d'alcool, non ? Alors... Est-ce que rebondis ? Rebondis ! Ok ! Ok ! On donne la parole à Malcolm ! Malcolm, à toi ! Alors il y a plein de charreaux et on est là ! Non, c'est pas vrai ! C'était vraiment pour la blague ! C'est vraiment... Pour le côté humour, tout ça, tout ça... On peut rire de nous ! Est-ce que tu te définis charreau ? Qu'est-ce qu'un charreau ? C'est la vraie... Qu'est-ce qu'un charreau ? Qu'est-ce qu'un charreau ? Qu'est-ce qu'un charreau ? Ok ! Mais moi je me définis charreau, par exemple ! Ouais ! Ok ! J'ai une définition de charreau ! Ok ! Oui ! Qui peut nous définir charreau ? Je vais bien de la charrette ! Exactement ! C'est la charrette ! Ça sort de nul ! Ok ! C'est ok ok ! Vous pouvez choisir de quoi ? Vous voulez parler... Là, on est là... Tout à l'heure on parlait de l'éducation, on parlait de l'humour, Là on parlait du festival, du charreau... Le poil ! Le poil ! Ok ! Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le poil ? Pour ou contre la moustache sur les hommes ? Ok ! Pourquoi ? Pour, éventuellement, parce que c'est hyper sexy ! Merci ! Bah déjà, toi, tu l'aurais... Un petit point en plus ! Ok ! S'il te plaît ! Ok ! Pour ou contre ? Chez les hommes ? Bonne question ! Ah ! Mais pourquoi chez les hommes ? Ok ! On parle... Ah ouais ! Si on désexualise à fond ! Parce que la moustache chez les femmes, c'est pas sexy ! Ok ! Ok ! Non, moi je suis pas équipé, je parle pas en fait ! J'aimerais bien être à la mode de la moustache mais bon... Ça pousse pas ? Ça pousse pas ! Ok ! D'accord ! Donc et autres ? Moi je suis pour ce que les gens ont envie de faire avec leur corps ! C'est-à-dire qu'en fait... Voilà ! Je suis pas pour la moustache, je suis pas contre la moustache ! Ok ! Faites ce que vous voulez avec vos corps et kiffez la vie ! Ok ! Donc est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec notre corps ? Et contre ou pour la moustache ? Chez les hommes ou les femmes ? J'arrive pas à répondre comme ça ! Tu vois vraiment je suis en train de réfléchir mais... Ok bah réfléchis ! Réfléchis ! Est-ce que quelqu'un veut nous... Non ! Il y a une fashion police ! Ok ! Franchement moi je suis pour la restauration de la fashion police ! Ok ! On peut pas... La fashion police, c'est quoi pour toi ? C'est euh... Alors comment elle arrête ? Comment elle juge quand c'est bien ou quand c'est pas bien ? Très bonne question ! Et qui juge ? On fait la foufouine police ! Ok ! Donc vous feriez la fashion police ? Et tu jugerais comment les gens ? Excusez-moi je vous coupe deux secondes ! La grande dictée c'est à 20h30, à côté du stand de mariage je ne le répéterai pas deux fois ! Ok ! La grande dictée c'est au stand de mariage je ne le répéterai pas deux fois ! Ok ! Merci pour cette belle dictée ! J'espère que vous vous avez bien noté tout ça ! Ok ! Ok donc on est en train de parler des moustaches chez les hommes, chez les femmes et Malcolm veut nous dire quelque chose ? Non mais c'est pas forcément un grand débat profond sur qui on est tout ça ! C'est est-ce qu'on trouve ça stylé ou pas ? On peut dire non ! Genre... Non c'est pas stylé ! Point mort ! Ouais moi je me décris en tant qu'homme et du coup la moustache pour moi c'est carrément de dire que... Ok donc écoutez Malcolm ! On va demander cette question à tout le monde qui est ici autour de cette table ! On va commencer ! Ok on va... Assieds-toi ! J'ai vu que t'as un point ! Donc à tout le monde ! Qui aime bien ! Attends donne nous ta pensée finale ou ton mot final ! Moi je vous donne le débat d'après ! La discrimination à l'encontre des grands ! Et là tu pars ! Moi je suis devenu écolo parce que je suis grand je peux pas voyager en avion c'est de la merde pour moi ! Oh ! Merci ! Bah là tu parles ! Bah tu devrais revenir ! Tu reviens ! Et on se relance sur ce sujet ! Mais là on parle des moustaches ! Ok ! Qui aime bien les moustaches pour les hommes ? On va commencer pour les hommes ! Ça dépend où ! Attends ! Bah on parle dans l'usage ! Ok ! Levez vos mains ! Moustache pour les hommes oui ou non ? Non mais attends mais ça dépend de qui le porte ! Ça dépend où ! Ok ! Mais Malcolm voulait juste savoir... Alors moi j'ai un commentaire et pas intelligente ! Ok ! Vas-y ! Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Victor ! Bonsoir ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir madame ! Moi j'ai essayé d'arriver hier en van ! Mon van est tombé au bout de 20 km en panne ! Donc je suis très content d'arriver ! Je viens d'arriver ! Alors c'est pour ça que je veux en venir ! Moi je suis très imberbe alors j'ai 32 ans ! Une moustache sans barbe c'est vraiment lamentable ! Une moustache bien... Non mais moi si je laisse ma moustache c'est un duvet de 5ème ! C'est terrible ! Imagine une barbe sans moustache ! Une barbe sans moustache ! J'avais le ton et tout ! Je sais pas qui vous êtes mais vous êtes magnifique ! Voilà ! Je vous le dis ! Merci ! Ok ! Donc on est en train de parler des moustaches ! Victor nous a donné sa vanne ! Ok ! Tu devrais candidater à la Team Shao ! Frère ! Ok ! Merci Joséphine ! C'est Tokioki en format de talk show ! Donc là on est parti sur les moustaches ! On parlait des moustaches chez les hommes ! Est-ce que vous voulez parler des moustaches des femmes ? Parce que quelqu'un... Je crois qu'on peut changer de sujet ! Ok ! Bah vas-y ! Victor ! Ok ! Donne-nous ton mot final ! La piraterie n'est jamais finie ! Oh ! Victor ! Donne-nous ton sujet ! Moustache never dies ! Moustache never dies ! Donc ça veut dire qu'on devrait parler toute la journée, toute la soirée de ta moustache ? Bah non ! Je me suis rasé la... Bah non moustache ! Bah on peut parler de ça si vous voulez ! Ok ! Ok ! Malcolm ? J'aime pas ! J'aime pas ! Ok ! Installez-vous ! Installez-vous ! On a parlé des moustaches ! Tout à l'heure on parlait de l'éducation ! Lisa donne-nous ton mot final ! C'est vrai ! Lysa ! Bah ! Simone s'en va ! Simone s'en va ! Simone s'en va ! Sans nous donner son mot final ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ok ! Donc c'est Tokyoki ! Donne-nous ton mot final ! Euh... Ok ! Parce que la blague de tout à l'heure elle était pas terrible alors j'ai une autre petite blague ! Euh... Monsieur et Madame Hégé n'ont pas de fils ! Comment s'appelle-t-il ? On sait pas il n'a pas de fils ! C'est plus subtil ! Aaaah ! Non ! Monsieur et Madame Hégé n'ont pas de fils ! Comment s'appelle-t-il ? Yves ? Ooooh ! Merci ! Il tombe au final ! Avant de partir j'aurai une petite blague à faire ! Monsieur et Madame Fraise bien sucée ont un fils ! Ok ! Elle me ferait... Elle me ferait bien sucée ! Ok ! Merci ! Joséphine Savanne ! Ton mot final ! Euh... Non ! Une intention ! Non ! Attends ! Donne-lui la possibilité de... C'est pas grave ! Le plus important c'est de rester avec la personne qui vous supporte depuis 25 ans ! Ooooh ! Merci pour ce mot final ! J'ai un débat ! J'ai un débat ! Ok ! Attendez une seconde ! On inspire ensemble ! C'est la dernière ! Oh ! C'est vraiment la dernière ! Cool ! C'est Tokioki ! Installez-vous ! C'est un format de talk show et c'est à vous de choisir de quoi on va parler ! Je m'appelle Timna et toi tu t'appelles comment ? Pierre ! Victor ! Alors j'ai juste une blague ! Attends ! Je te redonne le micro ! Ok ! Bah on va... Mais c'est pas grave tu peux rien dire ! On va parler de quoi ? Tu choisis ! Tu t'appelles comment ? Pierrick ! Yacine ! Lucie ! Lucie ! Camille ! Malcolm ! Alex ! Alex ! Enchanté ! Donc c'est à vous de choisir de quoi vous voulez parler ! Et... Attends ! Yacine il voulait lancer un nouveau sujet ! Vas-y ! Les festivaliers sont-ils de droite ? Oh ! Ok ! Tu veux lancer ? Moi je trouve que c'est un très bon sujet parce que j'arrive de Paris 16 et euh... Oui oui ! Y'avait pas de bouchons ! Et déjà d'une je suis tombé en panne sur la 13 hier ça m'a cassé les couilles ! Et donc j'arrive je dis je suis de Paris avec mes petits airs de crétins et on me dit je suis de droite ! Et est-ce qu'on a le droit d'être de droite au pit de monkey ? Telle est... Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Venez ! Par contre j'ai la blague avec les enfants là ! Monsieur et madame du ciel ont 5 enfants ! 5 putain d'enfants ! Comment s'appelle-t-il ? Exactement ! Déjà c'est la première bonne réponse ! Non mais ils ont 5 prénoms différents ! Ok ! Attends mais... Monsieur et madame du ciel ont 5 enfants ! Personne ne sait ! Betty Baba du ciel ! Ca marche pas ! Candide ! Sorta ! Parce que Betty Baba du ciel ! Candide ! Sandra ! C'est le dernier prénom ! Merci Daniel et je suis de droite et je vous emmerde ! Profondément ! Ok ! Mais je vous aime quand même ! Merci ! Attends ! Attends ! C'est hyper vénère ! Je m'attendais pas à ça ! Super heureux ! Je trouve ça violent ! Tu peux répéter s'il te plaît ! Non ! Ok ! Je suis d'accord ! Je suis très gênée ! Non ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Redonnez-lui ! Non ! Mais je voudrais... Mais je... Mais je voudrais bien... Je voudrais bien savoir... Mais je... Non ! Je voudrais bien savoir ce que vous en pensez ! Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Manu ! Ok ! Ah ! Yacine a quelque chose à dire ! Les autres ont également... Les gens qui ont un avis qui sont pas assis ne peuvent pas participer au débat ! C'est comme les gens qui se vendent dans les... Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! C'est comme les gens qui vendent les solanaturistes ils peuvent pas être habillés ! C'est... On peut pas être habillé dans un solanaturiste ! Non ! Non ! Je trouve ça un super débat ! En vrai ! Peut-on être habillé dans un solanaturiste ? Ok ! Donc... Ok ! Une dernière fois ! On inspire ensemble ! C'est un super débat ! C'est un super débat ! Non ! Ok ! Je m'appelle... Je m'appelle Timna ! Toujours ! Ça fait un plaisir de vous voir ! Et c'est Tokioki ! C'est toujours... En live ! En live ! C'est toujours... C'est toujours un format de... C'est toujours un format de talk show ! Et... C'est à vous de choisir le sujet ! On a parlé de l'éducation privée ! On a parlé de l'éducation publique ! On a parlé des moustaches chez les hommes, chez les femmes ! Là, on a parlé du festival ! Et là, Yacine a lancé un nouveau sujet ! Donc, on donne la parole à Yacine ! Merci Yacine ! Est-ce qu'on a le droit de venir vêtus dans un solanaturiste ? Toi, t'as un point ! Mais tu peux... Tu peux aussi... T'as le... Oui ! Ok ! En fait, pour moi, au sauna, on est toujours tout nu, même quand on n'est pas naturiste ! Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est toujours... Ah ! On va demander aux pompiers ! Pompiers, venez ! Venez ! Ces pompiers ! Venez ! Les pompiers ! Les pompiers ! Les racines ! Vous êtes... Mais vous êtes les experts avec les feux, donc le sauna... Est-ce que... Vous êtes pas pompiers, pardon ? Oui ! Allez, salut ! Oui ! Ok ! Ok ! Ok ! Donnez-nous votre avis sur le sauna ! Ok ! Ok ! Faut-il éteindre tous les feux ! Ok ! Donc là, on est parti sur le sujet de la sauna ! Est-ce que... Est-ce que vous... Vous portez un maillot de bain dans la sauna ? Jamais ! Oh ! Pourquoi ? Parce qu'un sauna, c'est tout nu ! Voilà ! Oh ! Installez-vous ! Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi on devrait être nu dans une sauna ? Parce que c'est tellement plus agréable ! Ok ! Donc... On transpire dans un sauna ! Ok ! On veut pouvoir extérioriser tout ce qu'on a à sortir, quoi ! Si les vêtements empêchent ça ! Ok ! Ok ! Et vous avez un point... Toi, tu as un point concernant les saunas ? Parce que le maillot de bain, ça gratte ! Ça gratte ! Ok ! Ça gratte où ? Les testicoles ! La testicule ! Ok ! Et les femmes, par contre, ça gratte la vagina ! Ok ! Merci ! Donc, tu as un point sur le sauna ? On revient, c'est déjà haut ! Moi, je voudrais juste faire un big up à la présentatrice qui fait des 360 degrés et des conversations de merde depuis deux heures ! C'est quand même exceptionnel ! Bravo ! Mais c'est pas méchant ! Pardon, je voulais être gentil encore, c'est raté ! Mais je vous embrasse tous ! Merci Victor ! Moi, je voudrais toujours bien avoir... Le prénom est raté ! Il va avoir comme ça ! Il est raté ! Donc tu pars ? T'as un mot final à nous dire ? Je voulais juste dire que... Moi, je voulais entendre Victor et il a l'air très sympa, même s'il est droite, c'est pas grave ! Voilà, c'est juste ça que je veux dire ! Ok ! Je pense là, il y a aussi... En fait, ce que je sens dans l'atmosphère peut être une discussion de droite et gauche ! On finit sur les sonas ! Non ? Ok ! Les sonas ! Yacine ! Yacine, on se lance sur les sonas ! Alors, moi j'ai participé à un Petit de Monkey 2019 Où il y avait un sona qui était que naturiste ! Et franchement, il y avait une ambiance de ouf ! Et cette année... Non, même pas ! Même pas ! Le sona, je trouve que c'est quand même un endroit de désexualisation... Parce qu'en fait, c'est pas excitant de voir les gens à poil, en fait ! Et... Ok ! Et je pense... Là, Malcolm... Est-ce que finalement, voir les gens à poil, c'est excitant ? Enfin, quand tu regardes... Bonne question ! Figurez-vous que lorsqu'on dessine des nus, c'est beaucoup plus excitant de voir quelqu'un en sous-vêtements... Tout le monde est... Alors qu'un nu-nu qui arrive et qu'on dessine, il n'y a jamais... C'est un sujet classique ! Voilé, c'est des voilés ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai jamais demandé votre nom ! Sylvie ! Je peux vous tutoyer ? Sylvie ! Ok, Sylvie ! Enchantée ! Ok ! On est en train de parler... Je suis encore en train de parler des Sona ! Donc euh... On parlait de la Sona... Oui, toi, t'as eu un point ! J'ai eu un point ? Ouais, je pense... J'en ai même deux, non ? Même trois points ! Donne-moi un... J'ai gagné ! J'ai gagné ! On parlait de quoi ? Des Sona ? Ah oui, de Sona ! Du fameux Sona ! Oui ! En 2019 ! Et il paraît qu'il y a eu quand même une partouse à la fin ! Mais en fait... Enfin... Un échange sexuel à plusieurs ! Pardon ! Ok ! Avec toute intimité... Non mais c'est bien ! Mais c'est juste la petite anecdote en plus qui est d'ailleurs en source sur internet ! Et vous pouvez la voir ! Ok ! Donc... Un nouveau... Donc... Une nouvelle question ! Est-ce que les Sona... Nous donnent plus de possibilités d'avoir des échanges sexuels ? Comme on voit... Moi je pense que le Sona c'est un... C'est un espace d'expression... Ok ! Où les gens peuvent se sentir euh... Libres de voir des gens sous d'autres formes ! Et peuvent du coup découvrir d'autres parties d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas anticipé ! Et qui peuvent les libérer ! Et donc le fait de pouvoir... Forcer les gens... Enfin forcer... Permettre de pouvoir venir comme on est dans la vie réelle ! C'est... Déformer cet espace qui est censé être un espace de liberté ! Et d'expression ! Et du coup... On redevient dans la norme ! Et c'est pas bien ! Merci Yacine ! Malcom a un point sur ça ? Non ! Je suis totalement d'accord avec toi Yacine ! Et euh... Après c'est genre juste... Une cabane avec de la chaleur ! Si quelqu'un veut... Et il peut dire qu'il veut juste qu'y aller pour prendre... Pour... Suer après un effort ou après un truc... Il a le droit d'y aller à billet aussi tu vois ! Après en... En soit je pense que... Dans la liberté il y a aussi les gens qui veulent y aller à billet... En fait il faut pas dire que le mode... Ah putain lui il va... Il est habillé c'est une grosse merde ! Ou l'inverse tu vois ! Moi je pense que... Si vraiment on accepte tout ! Les gens ils vont comme ils veulent ! Faut pas non plus en faire un endroit ! Ah bah du coup nous on a un endroit où on veut s'exprimer ! Alors du coup... Ah t'as un maillot de bain ! Bah tu ne t'exprimes pas ! Exprime toi ! Enlève ton maillot de bain ! Non moi je voulais juste avoir un peu de chaleur ! Ok ! Qu'est-ce que t'en penses sur ce point là ? Bah franchement tout ce que dit Yacine c'est... C'est formidable ! Mais c'était Malcolm qui a parlé ! Non mais j'ai pas écouté du coup ! Ok ! Pardon parce que lui il dit des trucs c'est profond quoi ! Non non je rigole ! Ok ! Non non mais moi je suis d'accord avec toi ! Je pense que le sauna devrait être libre à tous de venir comme tu es ! Comme tu le sens ! Mais sans marque ! Et sans publicité sur soi ! Ok ! Ok ! Mark ! Ok ! Il y a un effet de polarisation ! Non pardon je suis désolé ! Juste parce que je connais pas du sauna ! On peut pas faire les deux ? Ça existe pas ? Si on peut faire les deux ! Ah ! C'est là où j'introduis les fameux effets de polarisation ! Merci ! Il y a un effet de polarisation ça veut dire que S'il y a 4 personnes nues dans une salle et qu'on rentre dans la salle on va se mettre nus ! S'il y a 2 personnes nues et 2 personnes habillées on va se mettre habillées ! Et donc en fait cet effet de polarisation... C'est... Moi si il y a 2 personnes habillées et 2 personnes nues je me mets toutes nues ! Ouais ! Ok ! Ok ! Une question à tout le monde ! Ok tu peux répéter ? Moi si il y a 2 personnes habillées et 2 personnes toutes nues j'ai plutôt tendance à mettre toutes nues que de rester habillées ! Ok ! Ok ! Là ! Non non là ! Je vous pose la question ! Est-ce que vous vous habillez dans les sauna ? En général si... Imaginez que vous avez une sauna et il n'y a personne dedans ! Vous portez un maillot de bain ou pas ? Moi oui ! Oui ? Non ! C'est ce que dit Yassine ! C'est-à-dire que si les gens sont... Non mais il n'y a personne ! Ah il n'y a personne dedans ! Ben non ! Je ne l'ai pas ! Non ! Une serviette ! Ok ! Comme Yassine ! Tout pareil ! Oui ! Le fait de voir les autres nues je pense que c'est vrai que ça nous porte à... à aussi nous, nous-mêmes être nues ! Par contre, s'il y a quelques personnes qui sont nues et d'autres qui ne le sont pas, je pense à un moment donné c'est chacun en fonction qui se dit Ah tiens ! J'ai les deux possibilités ! Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura moins de facilité que si tout le monde est tout nu ! Il y a un côté mimétique je pense ! On s'est déjà... Toutes nues ! Toutes nues ! Ok ! Ok ! Donc là ! C'est toujours... C'est toujours... Oui ! Oui ! Au final, le bocal fait le poisson ! Ok ! C'est toujours... C'est toujours... Tokioki ! C'est un format de talk show et vous pouvez choisir de quoi on m'a parlé ! Là ! On a parlé des saunas ! Est-ce qu'on porte un maillot de bain ? Est-ce qu'on porte une serviette ? Oui donc... Est-ce que vous voulez vous lancer sur un autre sujet ? On a également parlé de l'éducation privée... Ok ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Une question ! Pardon ! Je te donne... Tu t'appelles comment ? Mathieu ! Mathieu ! Ok ! Peut-être que tu veux parler de démocratie du coup ? Non 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 ! C'est une vraie question ! C'est pas une blague ! Je voulais... Je voudrais juste savoir... Et je m'adresse aux femmes qui sont autour de cette table ! J'ai l'impression que c'est de plus en plus démocratisé de ne pas porter de soutien-gorge ! C'est ok ! C'est super cool pour vous ! Ok ! Chacun fait comme il veut ! Chacun fait comme il veut ! Assieds-toi ! Et ça veut dire... Qu'est-ce que... Et je pense ! C'est comme ça que nous sommes fait un peu de télé ! Tu t'appelles comment ? Stéphanie ! La question c'était... Est-ce que c'est ok pour nous ? Les filles ! Pardon ! Est-ce que c'est vrai ? Pardon ! Je répète ma question ! En fait voilà ! Est-ce que c'est vraiment... Oui j'aurais dû... C'est vraiment inconfortable de porter un soin de gaga ? Ok ! Pour moi oui mais pour certaines non j'imagine ! Ok ! Exactement ! Oui 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 ! Pour plein de gens c'est beaucoup plus... Enfin c'est beaucoup plus agréable de ne pas en avoir ! Ça rentre dans la peau... Ça serre ! Ok ! Et qui préférait s'en passer ! Ok ! Là j'ai eu un autre point ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Non non ! Moi je pense que... Victor ! Vraiment ça dépend de la taille des seins ! En fait ! Voilà ! C'est une question de taille de seins ! Si on a des petits seins c'est bien ! Exactement ! Ok ! Donc question de la taille des seins ! Ok ! Est-ce que vous voulez continuer à parler des soutiens-gorge ? Est-ce que... C'est relou ! Ok ! Ok ! Ok ! Je vais y aller ! Mais en tout cas merci à toi qui fait les 360 pour des discussions ! Très intéressante ! Ce débat ! Trois fois animé ! Trois fois vendu ! Personne l'a pris ! C'est arrivé sur la table ! Tout le monde ! Personne n'y croyait ! Clairement il est arrivé avec son truc du débat de sauna nul ! Et le mec 15 minutes on a parlé autour de son sauna et de son maillot de bain ! Et bah bravo à vous ! Bravo pour tout ça ! Et bravo à tes 360 degrés qui sont vraiment 360 ! Merci Mathieu ! C'était Steven parce que lui il dit rien à côté ! Ok ! Merci ! Ok donc c'est toujours Tokioki ? C'est toujours... Vous avez toujours la possibilité de parler d'un sujet duquel vous auriez envie d'en parler ! Mais là on va faire un tour des noms ! Ok ! Tu t'appelles comment ? Yanis ! Yanis ! Tu t'appelles comment ? Manu ! Manu ! Yacine ! On confond souvent avec Yanis mais du coup... Donne-moi ton mot final ! Je vais aller me mettre nu au sauna ! Ohhhh ! C'est quoi le jeu ? Ok ! Euh... C'était... Lucie ! Donne-moi ton mot final ! Vive ! Avec sexe ! Merci ! Un peu plus ! T'es resté si longtemps ! Un peu plus ! Concernant nos discussions ! Certaines personnes sont plus sympathiques que d'autres ! Ohhhh ! Merci Lucie ! Yacine ! Merci de donner l'occasion de débattre ! Parce que parfois... On est confronté à des extrêmes et que débattre... Débattre ! Non ! Débattre ! Débattre ! Débattre est la dernière forme de démocratie possible et je salue ça ! Merci Yacine ! Malcolm, t'es en train de partir ? Ouais ! Donne-moi ton mot final s'il te plaît ! Mangez de la tartiflette ! Ok ! Mangez de la tartiflette ! Votre mot final ? Bonne fin de journée ! Merci ! Ok ! Installez-vous ! C'est Oky Oky ! Venez ! Installez-vous ! C'est un format de talk show ! C'est à vous de choisir de quel sujet on va parler ? Là on a parlé de l'éducation privée, l'éducation publique... On a parlé des... Ok ! T'as envie de parler de quoi ? De fesses ! Ok ! De fesses ! Ok ! Qu'est-ce que tu voudrais parler des fesses ? Euh... Pour ou contre fesses ! Oh ! Ok ! Ok ! Tout à fait ! Would that work ? Ok ! Pour ou contre fesses ! Ok ! Mais ça veut dire quoi ? Pour dans le fesses ! Ou contre dans le fesses ! Ok ! Pour dans le fesses ! Ou contre dans le fesses ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour dans le fesses ! Pour mettre dans le fesses ! Pour prendre dans le fesses ! Oh ! Alors moi je suis contre ! Mais alors tout contre ! Oh ! Ok ! On développe ! On développe ! Pourquoi ? Ah c'était un pur amour des jeux de mots ! Chacun fait ce qu'il veut avec son cul ! Oh ! Oh ! Donc chacun fait ce qu'il veut avec son cul ! Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu fais ce que tu veux avec ton cul ? Je fais bien tout ce que je veux avec mon cul ! Très bien ! Très bien ! Ok ! C'est Tokioki ! C'est un format de talk show ! Installez-vous si vous voulez ! Il y a encore des chaises libres ! Et c'est à vous de choisir de quoi on va parler ! Donc là on vient de parler du cul, des fesses ! Moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça ! Je pense que tant qu'on est bien dans sa tête, on est bien avec son cul ! Ok ! More is more ! More is more ! More is more ! More is more ! Ok ! Why ? I want to give the mic to Selma ! Ok ! Selma ! Qu'est-ce que tu en penses Selma ? Ah mais j'étais très d'accord avec votre analyse ! Ok ! Mathéo ? Tant qu'on est bien dans sa tête, on est très bien avec son cul ! Et dans son cul ! Et dans ton cul ! Et dans mon cul ! Et dans leur cul ! Et dans son cul ! Et dans son cul ! Et dans le cul ! Et toi j'ai pas encore demandé ton nom ! Moi c'est Luc ! Et du coup à l'inverse ça fait cul ! Ok ! D'accord ! Très bien ! Très très bien ! C'est excellent ! Ok ! Donc là, installe-toi ! Viens ! Approche-toi ! Installe-toi ! Ok ! Tu peux même venir avec une cigarette ! Donc là on vient de parler des questions de cul ! Ok ! Ok ! Ensemble ! Inspirons ensemble ! La source de notre parole est... C'est Lise ! Je préfère un petit... Je préfère un petit... Excel, inhale ! What ? Inhale ! Inhale ! Inhale ! Excel ! Inhale ! Inhale ! Excel ! Inhale ! Excel ! Merci ! Merci Selma ! Donc c'est Toki Oki ! Il y a une nouvelle personne autour de cette table ! Tu t'appelles comment ? Charlotte ! Charlotte ! Bonjour ! Un grand applaudissement ! Charlotte ! Est-ce que tu as un sujet duquel tu voudrais bien parler ? On vient de parler des questions de cul ! On vient de parler de l'éducation privée, publique ! On vient de parler des saunas ! C'est un sujet duquel tu voudrais bien parler ? Là il y a un qui me vient ! Comment ? Il y a un qui me vient ! Rien ? Des bières ! Des bières ? Ah non ! Ok ! Donc... Elle veut une cigarette ! Je peux avoir les crickets ? Oui ! Je me demande à Yannick ! Ok ! Donc c'est à vous de choisir toujours de quoi vous avez envie de parler ? Je mets ton cœur sur la table ! Ah bah on met ton cœur sur la table ! Ok ! Parlons peut-être des cœurs ! Ah non ! Pas le mien ! Ok ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on ne devrait pas parler de ton cœur ? Ça risette ! Est-ce que... Est-ce qu'Étienne est dans le coin ? Étienne ! Mon message ne passe pas à Étienne ! Elle est venu pour une Étienne ! Ok ! Elle a eu un match hier soir avec un Étienne ! Ok ! Donc elle a... Une très belle boîte ! T-shirt ! Ok ! Un T-shirt ! Et une grande beauté ! Une grande beauté ! Ok ! Mais... Il y a des points sur les questions de cœur ! Installez-vous si vous voulez ! On est en train de parler ! Cœur ! Cœur ! Cœur ! Cœur ! Pierre, tu as eu un point sur... Oui ! En fait... Oui, c'est pas l'ingestion ! J'ai bien aimé... Enfin... Mais... Il a aimé ! En tout cas, ce que tu as dit par rapport au fait de bien se sentir dans sa tête, se permet de bien se sentir dans son cul. Je me souviens de mes cours d'éducation sexuelle. Ça a duré qu'une heure sur une année en rhétorique. Je crois que c'est terminale en France. Et en fait, c'était juste un schéma d'un homme en missionnaire sur une femme. Et en fait, on nous expliquait juste qu'il introduit son engin dans... Et je me demande, qu'est-ce que vous verriez, en fait, pour justement éduquer... Qu'on pourrait avoir des cours pour s'éduquer aux émotions, à exprimer ses émotions et à notre matériel... Ça s'appelle la littérature, c'est exactement ça ! Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on proposerait à l'âge des ados et tout, pour pouvoir justement aller plus loin pour mieux connaître leur matériel ? Mais pourquoi n'y ai-je pas ton conseil ? Et la danse aussi ! Mais attendez, il y a plusieurs points ! Luc, Luc voudrait bien s'exprimer à ce... Luc, cule, vas-y ! Alors, on a parlé d'un Etienne... On a parlé d'un Etienne avec un t-shirt vert. Putain, t'as appris avec Etienne ? Là, non, pas encore. Là, on a un Etienne avec un t-shirt blanc, qui est juste là-bas. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal ! Etienne à cette table ! Etienne en table ! Ah, voilà ! Ok ! Mais je vois, il y a un nouveau visage à cette table... Tu t'appelles comment ? Nicolas ! Nicolas ! Salma ! Pierre ! Elisa ! Yanis ! C'est quoi ? On dit quoi, là ? On dit quoi ? Etienne ! Laura ! Etienne ! Isabelle ! Charlotte ! Scott ! Inéglise ! Mathéo ! Cue ! Ok ! Donc, je m'appelle Timna... Pardon, là, je viens de... De monter, de monter ! Non, 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 mais ça t'appelait ! Ok, c'est Tokioki, un format de talk show, et c'est toujours à vous de choisir de quoi on va parler ! Donc, là... Ok, je sais ! Selma, viens ! Est-ce que sucer, c'est tromper ? Oh ! Qu'est-ce que t'en penses ? Alors... Ok, tu t'appelais comment ? Pauline ! Ok, et qu'est-ce que t'en penses ? C'est une bonne question, question existentielle, et moi je dirais que non ! Ok, pourquoi ? Pourquoi tu penses que non ? Parce que c'est pas forcément de l'amour, ça peut être que du sexe ! Ok, ok, attends... La bite est dissociable de l'être aimé, le cœur et la bite ! C'est intéressant ! Ok, ok, ok ! Tu t'appelais comment ? Alors, Valentine... Je sais, c'est trompé, mais ça dépend de la taille de la bite ! Ah ! Ok, d'accord ! Donc c'est une question de... Ok ! Luc ? Ok ! Merci pour cette bonne question ! Est-ce qu'il y a un autre point ? Je pense qu'on passe à côté de l'essentiel ! Ok, ok ! Laura et Etienne se sont retrouvées ! Ohhhh ! A vous plait ! Ok ! Très bien ! Donc là, est-ce qu'il y a encore un point lié à cette bonne question ? Oui, Luc ! Parce que quand il y a sucer, il y a aussi embrasser ! Et est-ce que les deux ensemble... Ah non ! Alors on va direct sucer ! Ok ! Ok ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Parce qu'embrasser et sucer, c'est tromper ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! On est parti ! On est parti d'une question de... Est-ce que sucer, c'est tromper ? Mais là, Luc vient d'ajouter... Est-ce que embrasser et sucer, c'est tromper ? Oui ! Se faire sucer ! C'est pas pareil ! Moi je pense qu'embrasser, sur un mode un peu intense, ça peut être plus tromper que sucer ! Ah ! Est-ce que je peux parler en ça aussi ! Bah oui ! Tu t'appelles comment ? Alice ! Et je suis avec Luc ! Est-ce que tu crois que si j'embrassais et je suçais quelqu'un dans la soirée, ce serait tromper ? Est-ce que tu peux poser la même question, mais sans embrasser ? Si Alice suce, mais sans embrasser, est-ce que c'est tromper ? Ok ! Et est-ce que sucer des couilles, c'est tromper ? Ok ! Ok ! Donc là, c'est toi qui... Est-ce que gober des couilles, c'est tromper ? Ok ! Ok ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est juste sexuel, c'est un plaisir... Sur le moment... Oh ! C'est bon ! En plus, c'est bon ! Ok ! C'est... C'est un plaisir pour nous tous ! Pour nous toutes, j'ai envie de dire ! Ok ! Donc, c'est Tokioki en format de talk show, et c'est à vous de choisir de quoi on parle. Là, on est en train de parler des questions. Est-ce que sucer, c'est tromper ? Est-ce que embrasser, c'est tromper ? Est-ce que sucer des couilles, c'est tromper ? Ouais ! Est-ce que gober des couilles, c'est tromper ? Ok ! Non, non, je dis juste que ça brillait, ça robe... J'écoutais plus ! Ah ! Ok ! D'accord ! D'accord ! Est-ce que vous voulez rester avec ce sujet-là ? Parce qu'on a parlé de sucer, mais est-ce que faire un cunis, c'est tromper aussi ? Je trouve qu'on a eu une discussion extrêmement polarisée ! Voilà ! Merci ! Ok ! Je pense... Ok ! Ok ! Pourquoi il a raison ? Bah, parce que c'est totalement retournable, la question. Moi, je me demande si la tromperie ne commence pas directement au désir de l'autre, finalement. Ok ! Oh ! Salma ? Mais le désir de l'autre, ça arrive à une soirée dans un regard. Oh ! Luc ? Moi, j'ai une question pour Alice. Est-ce que si je fais un cunis à une meuf ce soir, c'est tromper ou pas ? Alice ? Réglez pas vos comptes, les gars ! On lave le linge sale ! Bon, ce sera la même chose, hein ! Merci Alice ! Ok ! Est-ce qu'il y a un autre point lié à ce sujet-là ? Ouais, voilà ! Moi, je pense qu'il faut dissocier l'amour de la sexualité, et que je pense que c'est deux choses différentes. Et effectivement, je pense que faire du sexe, c'est pas forcément tromper. Ok ! Parce que c'est décorrélé, c'est quelque chose d'assez animal, et c'est pas forcément des sentiments. Ok ! Ok, ok, ok ! Là, il y a d'autres avis à ce sujet-là ? Non, c'est pas ça, c'est juste que, ok, donc, sexualité et amour, mais si t'es en couple alors que t'es pas amoureux, et que tu suces quelqu'un. Est-ce que c'est trompé ? C'est dans la merde ! Ok, pour... C'est change de cap ! Ok, on a un autre point. Moi, je pense juste que, idéalement, le sexe est le style de l'amour, mais dans la pratique, en fait, ça ne marche pas, quoi. Mais tu le fais pas ? Si t'es amoureux, tu le fais pas ? Parce que t'as pas envie de le faire avec quelqu'un d'autre ? Donc c'est en ça ? Tu viens avec un porno ! Ok, donc... Et d'autres avis, ici ? Moi, ma définition de trompé, c'est plus faire des choses que j'aimerais pas que la personne me fasse. C'est-à-dire que... Oh ! C'est délique ! Ok ! Mathéo ? C'est pas mal ! Est-ce qu'on n'est pas juste en train de réduire la bite à un prolongement du corps humain, là ? Pour l'instant, pour l'instant. Ok ! Et tu... Parce que... Finalement, genre... Enfin voilà, j'ai l'impression. J'ai pas d'autres arguments. J'ai pas dit d'autres arguments. Mais pour te répondre, est-ce que vous avez pas attendu toute votre vie qu'on vous réduise à votre bite, les mecs ? Non ! Non ! Non ! Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? Non ! Ok ! Ok ! Clairement non ! Pourquoi ? Est-ce que tu... Qu'est-ce que t'attendais ? Il veut pas se mouiller ! Il veut pas se mouiller ! Non ! D'accord ! Merci ! Mathéo ? Je trouve qu'on a vachement avancé grâce à lui ! Je trouve qu'on a fait un bon en avant ! Merci ! Je trouve qu'on a fait un bon en avant exceptionnel ! Ok ! On a avancé le débat ! On a vraiment fait avancer le débat ! Merci les amis ! C'est beau ! C'est beau ce qui se passe ! More is more ! Ok ! Donc là, on parlait de la sexualité ! On parlait des sujets ! Est-ce que sucer, c'est tromper ? Est-ce que... Est-ce qu'on est en train de réduire... Non ! Il y a un autre sujet ! Il y a un autre sujet ! Ok ! Vas-y ! Mais vous allez m'aider ! Ok ! Vous allez m'aider ! On va faire un tu préfères ! Mais on veut avoir le tu préfères le plus trash de l'histoire de l'humanité ! Ok ! Tu préfères toute ta vie manger les glaires de ton grand-père ? Ou... Attends ! Grand-père paternel ou maternel ? Ok ! Maternel ! Bien plus vicieux ! Tu préfères manger toute ta vie les glaires de ton grand-père maternel ? Ou... Lécher la mouille de ta grand-mère paternelle ? Ok ! Mathéo voudrait s'exprimer si j'ai bien compris à ce sujet-là ? J'ai perdu mes deux grands-mères ! Ok ! Ok ! Donc là, on a un nouveau sujet ! La mort ! On a parlé de la sexualité ! Des questions... Est-ce que sucer c'est tromper ? Est-ce que embrasser c'est tromper ? Un peu ! Un autre sujet ? Est-ce qu'on peut perdre des amis dans sa vie ? Et choisir de les larguer ? Ok ! Est-ce qu'on peut larguer ses amis ? Ok ! Des ruptures amicales ! Oui ! On largue ses amis, oui ! Quand ils nous font chier, on largue ses amis, ouais ! Ok ! Ok ! Mathéo ? C'est pas une raison suffisante de larguer ses amis parce qu'on les fait chier ! Ok ! Ils ont fait chier ! Ok ! Ok ! Il y a plusieurs amis ! Je te donne la parole Mathéo et après... Non, non ! La différence entre l'amitié et un couple, c'est que l'amitié ça perdure parce que... C'est pas un truc qui se finit ! C'est un truc... Mais évidemment ! Ok ! Ah d'accord ! Pourquoi ? Non ! L'amitié ça s'entretient ! C'est pas un truc inébranlable, infini ! C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Ok ! J'ai entendu ! Il y a des amis toxiques ! Mais si tout le monde parle ensemble, on comprend rien ! Donc euh... Non ! T'as des amis toxiques, tu vois, qui te bouffent, qui te... Non ! Si t'es une amie, une amie, une amie toxique... Non ! Merde ! Attends ! Mais il y a plusieurs... Mais il y a plusieurs amis ! Non, je pense qu'il y a des relations qui peuvent devenir toxiques parce que... Tu peux, avec un ami qui compte, etc... Essayer de montrer que ça te va pas, essayer d'amener du changement... Si ça ne... Si le changement dont t'as besoin, etc... Et tout n'arrive pas, là tu peux larguer ! Si t'as essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas marché, là tu peux larguer ! Ok ! Luc a une opinion à ce sujet-là ? Alors... Vas-y ! Pour moi, les amis sont toutes les relations sociales que l'on a ! C'est-à-dire que la famille c'est des amis, les amours c'est des amis, les amis c'est des amis ! Et dans tous les cas, il faut entretenir cette relation que l'on a avec eux et on peut décider, mais comme pour la famille, de décider de dire stop ! Ok ! Non, 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 pas du tout ! Non, non, non ! Mais attendez ! Au contraire, une famille, on a déjà ça de base, mais c'est quelque chose qui se construit ! Et si on décide de pas continuer de construire, bah oui ! Mais c'est des amitiés ! C'est des amitiés la famille, c'est des amitiés ! Ok ! Merci Luc ! Mathéo, donne-nous ton mot final, s'il te plaît ! Je sors de cette table transformé ! Je ne suis plus le même ! Merci ! Un grand applaudissement ! Non, merci à vous ! Ok, maintenant un mot final ! Les amis, vous ne pouvez jamais les perdre ! Vraiment, vous pouvez rompre avec eux ! Vous pouvez ne plus leur parler pendant des années, mais si c'était vraiment vos amis, vous les retrouverez un jour ! Ok, ok ! Il y a d'autres opinions, on va entendre d'autres opinions ! C'est quoi quand vous avez vu sur le tour ? Ok ! Donc, c'est Tokioki, un format de talk show ! Installez-vous ! Venez ! On est en train de parler de questions d'amitié ! Est-ce qu'on peut larguer les amis ? Et là, en fait, on est en train de finir, donc là je voudrais bien voir vos pensées finales ! Donnez-moi vos mots finales ! Euh... More is more ! More is more ! More is more ! Pourquoi, Salma ? Parce qu'on a décidé que, quand on est arrivés à Pit de Monkey, qu'on allait être au-dessus ! Au-dessus ? Mais pas par rapport aux gens, mais par rapport à nous-mêmes ! Ah ! Pas de limite ! Pas de limite ! Pas de limite ! Pas de limite ! Ok ! Donc, on va bientôt finir, donc je vais vous demander vos questions, vos mots finales ! Donne-moi ton mot final ! Pour rebondir sur ce qu'il s'est dit avant, less is more ! Less is more ! Ok ! Less is more ! L'avenir est dans la décroissance ! Oh ! La décroissance ! C'est beau ça ! Merci mille fois ! Tu t'appelles comment, nous ? Stan ! Stan ! Mais c'est fini déjà ? On vient de s'asseoir ! We're going to finish ! Oh ! Ah ! Ok ! Ok ! Donc on a encore une heure ! On a encore une heure ! Fantastique ! C'est Stan ? Ouais ! Stan ! Parfait ! Tu t'appelles comment ? Thibaut ! Thibaut ! Pauline ! Pauline ! Charlotte ! Charlotte ! Margot ! Tu t'appelles comment ? Alexandre ! Alexandre ! Installe-toi ! Je m'appelle Timna ! C'est Tokioki ! Un format de talk show ! Et vous pouvez toujours choisir de quoi vous avez envie de parler ! Là, on a lancé... C'est ça ? Non, non ! En fait, on a encore une heure ! Il y avait un malentendu parce qu'ils ont joué de la musique ! Moi, j'ai une question ! Ok ! Vas-y ! Pour... Pardon ! Pauline ! Pour Pauline ! Tout à l'heure, je t'entendais parler de... Tu dises aussi amour et sexualité ! Ça me paraît absolument impossible ! Dans le sens où, en fait, comment... À quel moment, en fait... Qu'est-ce qui te permet... Quel est le curseur qui te permet de savoir quelle est la différence ? C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui est de l'amour, du coup ? Et pourquoi est-ce que le sexe n'est pas de l'amour ? Et du coup, si demain... Si ce soir, par exemple, je dis qu'avec une meuf... Et que j'ai ma meuf et je lui dis... Mais t'inquiète ! C'était pas de l'amour... Tu penses que... Enfin... Comment tu dis ceci, le truc ? Ok ! Merci Stan, pour cette bonne question ! Attends... Je te... Je te... Je te... Je te... Je te... Je te... Je pense que quand t'es amoureux, t'as pas envie... Du coup, de coucher avec quelqu'un d'autre... Parce qu'en fait, t'es amoureux... Et je pense qu'il faut quand même dissocier les deux... Parce que c'est quand même deux choses différentes... Et pour autant... Le sexe est évidemment relié à l'amour... Mais je pense que ça reste quand même... Deux données différentes... Ok... Ok... On a une... Deux nouvelles... Deux nouveaux... Attendez... On a deux nouvelles personnes... Nouvelles personnes... Tu t'appelles comment ? Manon ! Et... Tu t'appelles comment ? Alors, je m'appelle Angèle... Mais alors, je suis hyper timide... Alors, je ne participe pas... Parce qu'en plus, ça parle de cul, c'est ça ? Non, là, on est... On parle de définition... Alors, moi, ça fait 20 ans que j'ai avec le même mec... Ok... Un, un, un... Oh... Installe-toi, si tu veux... Il y a des enfants, quand même... Ok... Installe-toi... Ok... On va en parler... Salut, tu t'appelles comment ? Zélie... Célie... Célie... Qu'est-ce que tu penses de l'amour ? Je m'appelle Zélie... Célie... Très bien... Et... Qu'est-ce que tu penses de l'amour ? Ok... Pourquoi c'est horrible ? Non, non, non... Attends, je vais juste demander le nom... Je t'appelle mon mec, alors... Angèle... Attends... Ok... Tu t'appelles comment ? Laure... Charlotte... On a Pierre... Margot... Manu... Stan... Manon... Stan... Pauline... J'ai oublié ton nom... Thibaut... Et Charlotte... Je m'appelle Tina... Et Céline... Et on est... Là, on parle de l'amour... De la sexualité... Et j'ai posé... L'amour, c'est quoi ? Ça veut dire quoi pour vous ? Moi, l'amour, pour moi, c'est la communion de deux âmes... Et je suis très heureuse de l'avoir vécu avec mon mari... Voilà... C'est magnifique... C'est une communion au quotidien... Et il est pas là... Il est plus loin... Mais voilà... On est dans un respect mutuel... Et il vit son festival... Et je vis le mien... Et je suis avec vous... Et je partage... Et je sais que quand on rentrera à la maison... Tout ira bien... Ok... Merci... Ok... L'amour, pour moi, c'est la confiance absolue... Ok... C'est vraiment la confiance absolue... Où tu sais que quoi qu'il arrive... Tu peux compter sur la personne... Tu peux rien lui cacher... Et être complètement toi-même... Ok... C'est aussi l'amitié... Tu peux faire confiance à tes potes... Ok... L'amour, c'est de l'amitié... Il y a une part d'amitié... Est-ce qu'il y a une différence entre l'amour et l'amitié ? Il y a une part d'amitié... C'est bizarre... On est meilleurs amis quand on est amoureux aussi... Oui... 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 Ok... L'amitié, ça veut dire quoi pour toi ? L'amitié, ça veut dire le partage et la bienveillance... Oh... Grand applaudissement pour Céline ! Ok... Installez-vous... C'est Tokioki... C'est un format de talk show... Venez discuter avec nous... On est en train de parler de l'amour, de l'amitié... Céline vient de dire que l'amitié, c'est du partage... Donc... Et de la bienveillance... Merci... Tu t'appelles comment ? Alexandre... Alexandre... Qu'est-ce que tu penses de l'amitié ? Pour toi, il y a une différence entre l'amitié et l'amour ? Euh... Non... Non, ça peut être convex... Mais c'est surtout que l'amitié, c'est une histoire aussi de temps... De temps long... Voilà... Une histoire de confiance... Ok... Et... Si, c'est pour ça que j'ai dit que c'était assez proche en fait... Si on arrive justement à faire le lien entre l'amitié et l'amour, c'est qu'on a tout réussi dans sa vie... Ok... Merci... Et Charlotte, qu'est-ce que tu en penses à ce sujet-là ? Moi, je pense que... Je pense que l'amour et l'amitié, c'est très proche... Et ce qui différencie les deux, c'est peut-être la sexualité... Ah... Est-ce qu'on peut avoir... Partagé une sexualité avec ses amis ? Oui... Oui... Ok... Bah, il y a une forme très connue, je pense... C'est tout ce qui est sex-friend... A sex-friend... Voilà... C'est quoi un sex-friend ? Bah, si, ça marche... Enfin, moi, personnellement, ça a fonctionné... Au revoir... Attends, attends, une seconde... Céline, tu nous donnes ton mot final, s'il te plaît... Une pensée... Au revoir... Au revoir... Ok, merci... On s'est lancé sur les sex-friends... Oui... Bah, moi, personnellement, j'ai eu plusieurs sex-friends... Et ça s'est toujours terminé comme deux amis... Voilà... Un moment où tu partages une vie sexuelle... Et... Et tu... Tu profites d'un bon moment avec l'autre... Parce que t'étais pas justement en recherche de quelque chose de plus profond... Et quand j'ai rencontré après mon mari... C'était pas du tout la même chose... J'étais pas dans la même histoire... On a partagé la même... Enfin, pas la même vie sexuelle, on va dire... Mais t'as partagé aussi tout ce pan intime... Et... Et plus... Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon mari... C'est pas mon sex-friend... Ok... Merci... On a une nouvelle personne à cette... Tu t'appelles comment ? Bonsoir, c'est Moustique... Je m'excuse pour le retard... C'est pas grave... Tu arrives dans les bouchons... Alors... Je t'ai donné plein de... Je suis désolée de t'avoir pris le micro et je te le rende en deux secondes... Merci à tous, c'était grave cool ! J'espère que vous allez grave kiffer votre festival ! Oui mais donne-nous un peu plus ! T'as toujours peur de penser ! Qu'est-ce que tu... Un nouveau débat ? Ouais... Vas-y lance ! Euh... Débat... Euh... Ah non non... C'est un peu trop bloc... Non mais... Euh... Je vais dire pour ou contre l'euthanasie... Mais bon après on est peut-être un petit peu en festival... Ooooooooh ! Ça s'excuse que toi ! Ok merci... Euh... On a une autre nouvelle personne... Tu t'appelles comment ? Martin Toujours ! Martin ! Enchanté ! Donc... On vient de parler de l'amour, de l'amitié... Toi t'as eu un point... Et de l'euthanasie... Donc euh... Alors... Bonsoir Martin Toujours ! Euh... Moi je suis contre les gens qui euh... Euh... Qui prennent le micro au dernier moment... Et euh... Je suis pas d'accord euh... Aussi que les... Ceux qui arrêtent de fumer euh... Euh... Arrêtent de fumer leur clope... Et euh... Et voilà ! Je vous remercie ! Ok ! Merci ! Donc Martin ! Euh... Est-ce que tu as envie de parler de... De l'amour, de l'amitié, de l'euthanasie ? Euh... Ok ! Euh... Manon j'ai cru que... Euh... Est-ce que tu veux te jeter sur un autre sujet ? Ah je sais pas ! Mais est-ce qu'il y avait un fil conducteur sur l'amour, l'amitié ? Parce que c'est un peu... Large ! Euh... Oui ! On parlait des sex friends ! Euh... Euh... Bah en parlant des sex friends ! Je sais pas si ça dépend bien sûr de la fidélité de l'autre ! Euh... Il y a des limites à respecter ! Et genre si l'autre est en couple ou pas ! C'est voilà ! Après si chacun a son avis ! Moi perso je suis pas trop sur le pluriel ! Mais euh... Chacun a son truc hein ! Moi je respecte euh... Ok ! Martin respecte la diversité, les goûts ! Euh... Ok ! Charlotte, donne-nous ton mot final s'il te plaît ! Euh... Je trouve que le mot c'est un faux ami ! C'est pas un friend avec qui tu fais l'amour ! C'est juste un mec ou une meuf avec qui tu fais l'amour ! Et tu te dis en fait cette personne là je veux pas envie de la choisir comme meuf ! Ou mec ! Et du coup tu continues à la voir ! Et du coup ça se met comme sex friends ! Mais en réalité ça a commencé par du sexe et derrière ça a continué alors que c'était pas une pote que tu avais choisi ! Et du coup... Pour moi... Je vais essayer un jour le micro ça ! Non 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 ! Et du coup pour moi en revanche si c'est une très bonne amie ou un très bon ami ! Avec qui tu fais l'amour ! Là pour moi il y a couple matériel quoi ! Et là ça peut devenir de l'amour ! Et en revanche faut pas prendre les choses à l'inverse tu vois ! Et euh... Voilà ! Et après ça peut très bien être une super amie avec qui tu fais l'amour ! Et après ça ne matche pas parce que t'as pas d'alchimie ! Ça m'est arrivé plusieurs fois ! Mais je trouve que c'est pas du tout la même qualité que d'autres sex friends ! Ok ! Là maintenant... Ok ! Pierre ! Ouais ! C'est vrai que les mots nous engage parfois sur des mauvaises pistes ! Et je pense que rien que le mot amour ! Parce que le mot amour pour moi c'est quelque chose de profond ! On peut très bien aller dans l'amour universel ! Et je pense que je ressens énormément d'amour pour mes propres amis ! Sans que ce soit des sex friends ! Et euh... De la même manière euh... La manière dont j'engage euh... L'amour au moment où je me sens amoureux avec un sentiment qui se déborde ! C'est euh... Mais il y a cet amour mais il y a aussi l'attraction sexuelle et tout ça ! Et je peux très bien engager une relation d'amitié avec quelqu'un avec qui je peux avoir des relations sexuelles ! Donc euh... Je pense que c'est plus une histoire de gestes que de cases prédéfinies ! Et c'est à chacun d'avoir sa petite recette relationnelle ! Le tout je pense parce que là tantôt on en parlait ! Qui était... Est-ce que sucer s'est trompé ? De la même manière je pense que sucer ça reste euh... Une position euh... Une position euh... Sexuelle ! On est dans l'ordre du... De l'oral et du génital ! Est-ce que euh... Tu as un avis sur ce qui vient d'être dit ? Ouais 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 ! Depuis que tu es assis ? J'ai un petit avis... En vrai euh... En vrai euh... Faut pas se mentir ! En vrai faut pas se mentir euh... S'il y a un moment où il y a un de l'autre qui va ailleurs c'est que c'est terminé ! Faut pas euh... Commencer à se dire en mode... Oh nan 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 nan... Oh putain il m'a trompé ! Oh mais non c'est pas grave ! Nan 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 nan... Non c'est bon ! Donc voilà c'est un avis assez tranché sur des cas charnels ! Voilà c'est qu'on est passé à une autre relation et... Si on a pas prévenu l'autre on est en droit de se dire que c'est trompé ! T'avais envie d'intervenir ? Bah oui parce que je pense que les mœurs ils ont assez évolué pour se dire que même si on est dans une relation monogame... On peut très bien se dire qu'on peut être un couple libre et puis se permettre euh... Différentes expériences, différentes expériences... Et de pouvoir s'ouvrir à différents euh... Toujours à vous... Susciter les premières fois ! Bonjour ! Euh bonjour ! Quel est votre nom ? Adèle ! Bienvenue Adèle ! Bah merci ! Je sais pas ce qui se passe ici mais... Et bien c'est le Tokioki, c'est une table de conversation en forme de beignets roses et euh... Le principe, c'est un talk show euh... Dans lequel euh... Dans lequel euh... Vous amenez euh... vos propres sujets de conversation... Je pense que... Ah ouais ! C'est bon ! Ok ! A-E-I-O-U... Oui ! C'est bon ! T'avais envie d'intervenir ? Moi je voulais rebondir sur le fait de... de tromper et je pense que ça dépend de la confiance que tu donnes au tout début dans ton couple, que ce soit monogame ou pas d'ailleurs... Et là où tu fixes les barrières, ça doit être quelque chose de commun... Et euh... mon mari qui nous a rejoints là... Voilà ! Cet homme là qui ressemble à absolument rien... Non celui-là là... Celui-là avec le petit cœur, on s'est mariés tout à l'heure... Ah ! Encore ! Et bien euh... j'ai embrassé mon pote grenouille tout à l'heure... Et ma pote grenouille tout à l'heure et... Et ça lui a posé aucun problème parce que ça faisait partie euh... des... des limites qu'on s'était fixés ! Wouuuuh ! Merci ! Alors euh... Je pense qu'incessamment sous feu on va accueillir quelqu'un... Ah ouais 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 c'est toi ! Mélissa ! Bonjour ! Euh... Mélissa ! Mélissa ! Bienvenue au Tokyo ! Moi je voulais savoir quelle était la... c'est quoi la limite du coup de ton mari ? C'est pas forcément la limite de mon mari, je pense que c'est quelque chose de commun qu'on... qu'on a fixé et c'est une grande intimité... Et c'est quelque chose qu'on a su fonder tous les deux au fur et à mesure... Et donc nos amis qu'on aime franchement... On peut aller jusqu'à euh... se toucher et s'aimer et s'embrasser... Mais ça s'arrête là ! Mais par contre l'intimité du couple le plus profond on va dire... dans tous les sens d'ailleurs... C'est vraiment le couple ! C'est marrant je vais rebondir sur deux idées que j'ai entendues... Alors c'était finalement est-ce qu'on peut tromper quelqu'un tout en étant dans un couple libre ? Bah oui ! Enfin... oui dans le sens où dans un couple libre le fondamental c'est la discussion et d'abord de savoir quel est le socle qui fonde le couple... Tu veux ajouter quelque chose ? Bah en fait il faut savoir poser ses limites à tous les deux et par exemple à partir du moment où tu franchis les limites de l'autre personne c'est que tu la trompes ! Donc euh... bah on en revient à cette idée de tromper finalement ces manques de communication, ne pas être honnête avec l'autre... Bah oui le socle fondamental c'est de parler, de savoir quelles sont les limites des uns des autres... Et après à partir de ça savoir qu'est-ce qui est possible ou pas... Vous vous acquiescez mais vous avez peut-être envie d'acheter... Je suis d'accord ! C'est bien d'être d'accord ! On applaudit ! Donc euh... Mesdames et messieurs il reste encore une ou deux places autour de la table... Le Tokioki une théâtre de conversation qui permet à ceux qui viennent d'apporter eux-mêmes leurs sujets de conversation... On a discuté d'anthropophagie... On a discuté de tenues vestimentaires qui handicapaient au moment d'aller aux toilettes... On a parlé d'Hervé Villard... De passions débordantes qui finalement nous bouffent la vie... De ruptures amoureuses... Et là on était revenu avec un sujet qui attire du monde... Est-ce que sucer c'est tromper ? Et est-ce qu'on peut tromper dans une relation libre ? Alors est-ce que quelqu'un aurait envie de rajouter... Moi je pense que de la même manière que quand on fait un simple baby-foot avec des copains... Malheureusement les règles du baby-foot ne sont pas égales en fonction des différentes régions dans lesquelles on les pratique... Et donc si tu les définis au début... Et bien tu peux savoir où est-ce que tu peux aller aussi de la même manière... Dans une relation amicale ou de couple... Et quelles limites il ne faut pas franchir ! Je me suis pris la tête lors du dernier tour de France avec des belges qui n'étaient pas d'accord avec mes règles de baby-foot... Et bien c'est la même chose ! C'est la faute ! Donc les belges c'est un sujet compliqué, pourquoi ? Non mais je disais ça en off en fait... Mais non non je raconte les belges ! Mais ils sont compliqués sur le foot ! Ah c'est des mauvais joueurs ! D'ailleurs il y a eu France-Belgique au foot féminin ! Il faudrait qu'on en parle un peu plus ! Du foot féminin ? Oui bien sûr ! Du sport féminin ? Parce qu'elle mérite autant que les hommes ! Oui ! Ouais ! Saïo ! Donc voilà ! Le sport féminin ! Qu'est-ce que vous mettriez en place ou vous verriez ? Pour que justement ce soit plus pléblicité et qu'il y ait plus de mixité en termes de vues ? Bah que ça soit juste diffusé sur les chaînes nationales genre TF1, M6... Voilà c'est tout juste ça hein ! Et qu'elles arrêtent de porter des shorts blancs ! Oui ! Oui ! Intéressant ! Pourquoi ? Il y a eu une polémique dernièrement parce que je ne sais plus quel fournisseur sportif a donné des shorts blancs Nike ! A donné des shorts blancs à l'équipe d'Angleterre au football féminin ! Et elles ont dit que quand elles avaient leurs règles c'était très embêtant ! Et que c'était pas pratique ! Merci d'avoir regardé les gars ! Ouh ! Voilà ! Donc tenues, on en revient avec des tenues vestimentaires qui handicapaient là tantôt aux toilettes ! Bah je trouve en général, bah en tant que femme, les tenues peuvent très souvent être très dérangeantes même pour les filles qui font de la gymnastique ! On appelle ça comme ça ! Ouais parce que je pense, en fait les règles de la gymnastique leur donnent la possibilité de porter en fait une tenue plus longue ! Mais finalement personne ne le fait parce qu'en général ils leur disent de porter autre chose ! Parce qu'il faut aussi plaire aux spectateurs qui sont très souvent influencés par des hommes ! Quelqu'un aurait ajouté quelque chose par rapport aux tenues vestimentaires portées par les femmes ? Grand chef ! Oui ! D'ailleurs je voudrais féliciter tout le monde ce soir pour une prestation incroyable ! Parce que je vois que des sioux ! Je vois le... Merci ! Namasté ! Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur les costumes et sur le port de vêtements qui soit féminin ! Le soutien à gorge, on a parlé là tout à l'heure, on a parlé de la salopette pour aller aux toilettes ! Est-ce que je vais m'adresser aux hommes, est-ce qu'il y a des tenues qu'à un moment donné vous devez porter ou que vous sentez que vous devez porter qui sont en fait, qui pourraient être vues autrement que ce soit même au niveau de la couleur ou de l'apparence ? Bah non c'était plus sur les filles ! Arrêtez de vous épiler ça sert à rien ! Pourquoi ? Bah pourquoi nous on s'épilerait pas et pas vous ? On apprécie ! Donc avec ou sans poils ? Bah par exemple moi je fais du vélo et j'apprécie ne pas avoir de stress sur les jambes, après c'est esthétique ! La raison est aérodynamique ? Mais oui ! Je gagne un ou deux secondes par kilomètre ! On a envie de réagir par là ? Moi je suis moyennement d'accord parce que je trouve que si la fille a envie de s'épiler pour elle, elle s'épile évidemment ! Enfin en fait c'est pas un stress ! Et ne disons pas que toutes les filles doivent avoir des poils sous les bras parce que moi je suis pas d'accord avec ça ! Arrêtez à nous dire de ce qu'on devrait faire, s'il vous plaît ! Bravo ! Merci ! Non mais c'était plus dans le sens où maintenant on estime que la société doit avoir des filles non épilées, bah oui je voulais bien faire franchement c'est pas sympa ! On sait plus quoi dire ! Je l'ai pas mal pris mais ici on peut s'exprimer donc je voulais juste en général dire, je pense qu'on devrait donner la liberté à tout le monde de faire ce qu'on a envie de faire ! En fait la société pendant des décennies nous a montré comment on devrait être et maintenant on devrait faire l'inverse ! Arrêtez ! Oui, oui c'est ça ! On fait ce qu'on veut ! Point ! Alors moi j'ai une question ! Vous avez... Tu poses une question, tu nous écoutes même pas ! Ah non c'est moi qui ai écouté la parole ! Attendez on va faire la personne qui a jeté un micro, comme ça on largue la parole au fur et à mesure, comme ça on sera plus à même de bien s'écouter et de répondre aux questions ! Je pense que les hommes vous avez pas trop le droit de donner votre point de vue à partir du moment où ça concerne notre corps en fait ! Parce que c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut ! Et ok vous avez le droit d'avoir des préférences etc, mais nous on fait ce qu'on veut avec notre corps et en fait... Ah on a quelqu'un qui est pas d'accord ! Moi je trouve que honnêtement, en fait c'est important de vouloir faire plaisir à son mec, comme nous, comme les mecs nous font plaisir aussi ! Donc eux si vraiment pour eux c'est ragoûtant, bah en fait j'accepte c'est ok ! Mais dans ces cas là, lui il faut aussi un effort de son côté ! Alors tu as été une très belle lancée pour madame ? Bonsoir ! Alors en fait, quand tu t'es exprimé d'abord avec le Bob Orange, la façon de le faire en fait tu donnais un ordre à les filles arrêtez de vous épiler ! Et le problème c'est qu'on a 2000 ans d'histoire, on a 2000 ans de culture, 2000 ans de société et en fait ensuite tu as le garçon avec la chemise rayée qui nous dit les poils sous les bras c'est pas possible ! Et ça, ça illustre super bien en fait tout ce qu'on vit tous les jours en fait, on vit le regard malveillant de 1000 personnes qu'on connaît pas dans la rue ! Et en fait, même si c'est génial, tu veux exprimer un point de vue positif, body positivisme, comme tu disais en mode, est-ce qu'on a le droit d'exprimer notre point de vue ? En fait c'est que comme on a 2000 ans d'histoire aussi, les mecs doivent apprendre à exprimer leur point de vue et pas sous forme d'ordre ! Parce qu'en fait, sous forme d'ordre, tu fais que reproduire 2000 ans d'histoire ! Et justement, ben ouais, mais il faut se replacer dans l'histoire en fait ! Et cette salle nous permet de partager le point de vue pour justement apprendre les uns des autres ! Oui mais partager le point de vue, il faut apprendre à le partager en fait ! Parce que finalement, tu nous renvoies un ordre comme le monsieur nous renvoyait l'ordre pas de poils sous les bras ! Mais je garderai grave le micro, mais je le repasse ! Merci ! Tu voulais t'exprimer ! J'avais juste par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure... Sur le fait de dire que c'était ragoûtant ou quoi, je préférerais qu'un mec me dise moi je préférerais comme ça plutôt que de dire ça, ça me dégoûte ! Attends et moi j'ai aucun circulaire, je déteste les mecs sur les poils, par exemple, je n'aime pas du tout moi personnellement, les poils dans le dos sur les garçons ! Voilà je le dis et... Donc on est devant... Attendez ! Donc on est... Attendez donc... Là par rapport à tout ce que j'ai entendu... Par rapport à tout ce que j'ai entendu finalement, on a nos préférences, on a la liberté de les exprimer, mais c'est peut-être dans la manière de les exprimer... Mais c'est en fait exactement ce que je voulais dire, c'est... Même pour vous, ça serait cool d'avoir autant de liberté de faire tout ce que vous voulez en tant qu'homme, et en fait c'est juste l'histoire qui vous a donné beaucoup d'avantages, je dirais ! Alors... On va passer comme ça le petit tour de table ! Moi je pense que nos préférences ne peuvent pas être impliquées à son partenaire ou à ses congénères, mais par contre il faut accepter le fait que chacun ait sa propre diversité et le propre rapport à son corps ! Voilà ! Attendez parce que là, on me dit qu'au niveau du temps, on va être un peu short, donc on va passer avec la pensée finale avant de quitter la table ! Moi je pense que les préférences de chacun sont systémiques, et par exemple quand un homme dit à une femme qu'elle doit s'épiler, et moi j'aime pas les poils sous les bras, par exemple c'est systémique, et en fait on devrait pas accepter ça ! Et les préférences de chacun ne sont pas forcément des... Ok, alors vous pourrez paraitre que... enfin vous pouvez... Vous pouvez penser que c'est par exemple des... moi je préfère personnellement, mais en fait c'est juste un reflet des 2000 ans d'histoire, comme tu disais tout à l'heure, de la pensée patriarcale ! Merci, je pense que ça permet à tout le monde de réfléchir sur les propres stéréotypes qu'on véhicule malgré nous ! Ça nous permettra de grandir, merci ! Moi je pense que le principal c'est la communication aussi entre les hommes et les femmes, chacun est libre de penser ce qu'il veut, il faut juste en parler, et ne pas avoir peur, et surtout accepter de discuter, et voilà, c'est simplement un accord entre un homme et une femme, ou une femme, une femme, un homme, un homme, et voilà... Et de la bienveillance dans la manière, merci ! Moi je pense que j'ai parlé un peu vite, c'était plus une injonction dans le sens où dire que finalement faites ce que vous voulez, et puis de toute façon, de manière à chacun de dire, selon son couple, et ses conjoints ou conjointes ! Merci ! Non, juste, les femmes, ne vous radicalisez pas, s'il vous plaît ! C'est juste ce que j'ai à dire, non mais c'est vrai ! Parce que, non mais parce que, c'est évident, aujourd'hui on est, je ne suis pas une femme, mais c'est normal que vous soyez à fleur de peau, on le comprend, mais ne vous radicalisez pas, parce que je pense que toute opinion est bonne à prendre, même venant d'un homme ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je relativisais un peu le propos, voilà ! Merci ! Moi je suis d'accord et pas d'accord, mais dans tous les cas, l'homme a le droit de donner son avis, je suis d'accord que parfois ça correspond exactement à cette dictature sociale et sociétale qui a été imposée depuis 2000 ans, mais on a le droit de nous exprimer, comme vous avez le droit de vous exprimer, chacun dit ce qu'il a envie de dire, quoi ! Dans le respect et la bienveillance ! Un petit mot pour la fin ! J'ai pas grand chose à dire, voilà ! C'est très bien aussi, on peut applaudir ! Est-ce que tu auras un petit mot avant de quitter la table ? Excuse-moi, un petit mot pour la fin, après avoir tenu le micro ? N'importe quoi, quelque chose que tu penses, une bonne petite note ? Putain, je sais pas ! Non, c'est vrai que le dialogue est super important, et c'était super sympa de participer à cet échange pendant 5 minutes ! Merci de l'avoir entretenu ! Un petit mot de la fin ? Non, mais je trouve que c'est important qu'on arrive tous à bien discuter ensemble, donc j'ai rien à dire de plus ! Voilà, merci, namasté ! Comme tout le monde l'a dit, je pense qu'aujourd'hui on est dans une société de plus en plus libre, et donc c'est important de respecter les choix de chacun ! Moi je suis d'accord avec la liberté, en revanche j'ai eu ce débat avec mon mec qui est là, je suis pas d'accord avec l'over, l'over, l'over liberté, parce que je pense que c'est quand même important, un petit peu, on va mettre un tout petit peu des cadres, pour pas que ça parte dans tous les sens ! Bah vive les poils et vive Hervé Villard ! Voilà, c'était les mots de la fin, vive les poils et Hervé Villard ! On donne un énorme applaudissement à Pierre ! Revenez demain à 14h en Tokioki en français ! La table de conversation, vous amenez vous-même votre sujet de conversation, on vous souhaite une très belle soirée, nuit et matinée, on se retrouve demain de 14h à 16h et de 18h à 9h ! Allez, Roller Jeunesse ! Merci beaucoup ! We'll see you tomorrow, thank you everyone for taking part ! If you want to follow us, and also if you want to buy a t-shirt, I'm modeling the sustainable, recycled, up-cycled t-shirt available ! Nous avons des t-shirts Tokioki sur la table, qui ont été sérigraphiés, avec des petits sacs, des t-shirts... Si vous avez envie de vous faire un t-shirt Pit de Monkey et Tokioki, soyez les bienvenus ! Merci, merci, merci !